Bonjour, je suis fait prendre de court, j'ai cliqué il y a 35 secondes sur le début de l'enregistrement. Je me suis dit, comme c'est un diesel, j'allais mettre un petit peu de carburant dans le coffre. Voilà, c'est ma clope qui est tombée de mon étagère. Dans quelle étagère ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va finir la conférence de Pierre Paget, qui répond essentiellement à des questions du public. Et c'est divers sujets, j'ai écouté ça rapidement hier soir, elle va être plus courte que d'habitude. Je pense que la vidéo, enfin, après, ça dépend des encarts. Parce que des fois, je lis des textes qui ont fait que la veille, la vidéo faisait une heure et demie, et là, je lis un texte pas vraiment plus long, et la vidéo fait trois quarts de plus. Une heure et quart de plus. Autrement dit, on taille le bout de gras, là, et le temps passe, le temps passe. Et demain reste le jour le plus chargé de la semaine. Ma cuisine, je finirai demain. Ça, c'est bien, parce qu'au moins, je peux dire cette phrase tous les matins. Alors, un de ces cas, je vous ferai une vidéo contre la procrastination. J'y arrive même pas, tiens. Procrastination. Ça aide toujours à remettre à plus tard. Mais bon, ne fais pas aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain. C'est pas comme les autres. Non, ça, c'est la mauvaise. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire tout de suite. Je ne sais plus dans quel sens. Ça dépend de quoi on parle. Tu m'excuses ? Vous l'avez vu, là, passer ? Bon, je suis en train de... J'ai cliqué, là, pour le partage d'écran. Je ne suis pas en train de faire un selfie duable. Et l'autre, elle me passe au seul endroit où il ne faut pas passer. Elle a marché sur les chocolats. Pas sur la boîte, parce que je n'aime pas des chocolats à portée de chat. Je crois bien que ça les empoisonne. Ça leur tape. Ils n'arrivent pas à digérer. Ça leur nique les reins. Enfin, chez les chats, c'est les reins. Et chez les chiens, c'est le foie. Ouais, c'est comme ça. Faites gaffe. Laissez pas tomber surtout du chocolat noir, très concentré, à portée de ces animaux qui adorent ça. Alors, allez, vous voyez, c'est mieux. Donc, on rappelle Peter Padgett, qui est à la retraite, qui n'est pas payé, qui était un agent, un agent secret, un agent en mission. Mais pas que, c'est aussi un conseiller. Enfin, il a fait plein de choses. Et là, il nous donne des conseils. Enfin, il nous répond. Mais il le fait en pesant bien ses mots, en général. Mais il le fait quand même. Donc, vous avez fait des listes de questions qui vont orienter mes réponses. Merci. En plus, voilà, il le trouve utile parce que ça cerne les pôles d'intérêt de son public. Là. Il va essayer d'y répondre. Bon, pas toutes, mais celles qu'il pense importantes. D'où est-ce qu'on commence ? Alors, il va utiliser des métaphores. Et c'est pour la bonne raison que... Et les gens qui vont sur Internet et qui fréquentent le site de Miles-Johnston en seront bien conscients. Nous vivons un cyber-monde actuellement de big tech et d'algorithmes. Donc, il explique les algorithmes en deux mots et qu'il explique que de temps en temps, il va plutôt parler de manière fine pour éviter que la vidéo, finalement, ne soit shadow-bannée, voire pire. Parce qu'il y a des mots-clés qui sont vraiment rédhibitoires. Et donc, ça permet une censure très efficace par big tech. Il a travaillé une époque pour la BBC. Il a fait des programmes sur la réincarnation, entre autres. Il a parlé d'autres choses avant, mais je n'ai pas entendu, mais ce n'est pas très grave. C'est une autre histoire. Voilà. En plus, il va utiliser des mésaphores de manière à nous faire travailler les cellules grises. Déjà aussi pour l'algorithme qui pourrait nuire, finalement, qui pourrait provoquer une réaction de l'algorithme, qui pourrait nuire à l'efficacité du travail de Miles Johnson et le sien, la raison d'être de cette conférence. Ce qui compte, c'est quand même que le message passe aussi. La fierté de se faire censurer une chaîne, deux gènes, ça... Voilà. Ça ne veut pas... Ça nous fait rentrer dans un club. Mais après, l'important, c'est quand même que le message arrive. Évidemment. Et qu'il soit aussi compréhensible par des newbies. Newbies, en anglais, c'est ceux qui viennent d'arriver. Ce n'est pas méchant. C'est juste... Oui. C'est les bleus. Les bleus au collège. En sixième, les petits sixièmes, on appelle ça des bleus. Après, ça devient des Pierrot. Et après, ça devient des anciens. En troisième année. En quatrième année, c'est... C'est mal vu, mais vous êtes encore plus anciens. Oui, j'y suis passé, donc je peux... Alors, il y a quelqu'un qui a dit que pour mesurer un cercle, vous pouvez commencer n'importe où. Alors, on va commencer n'importe où. Sur les Georgiens Gilstones. I'm sure you've heard about the Georgiens Gilstones and the people running the world and they were made out of granite and they were beautifully made and they were erected there. Ah oui, alors là, là, il va faire... Oui, en effet, ça, il va me plaire, là. Il va vous plaire à tous, d'ailleurs. Parce qu'il va nous faire le tour de l'arbre, de branche en branche. Alors, je vais arrêter de passer en pointillé. Donc, des Georgiens Gilstones en granite. Alors, ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'il avait parlé en public avec Cary Cassidy ou pas en public, mais enfin en 2020. Depuis, les Georgiens Gilstones ont été explosés. À la dynamite, dit-il. Encore. Je rappelle que pour nous, non. Enfin, pour moi, non. Pour moi, je préfère l'explication de je ne sais plus qui, mais qui se demande pourquoi est-ce qu'il y a un flash qui éclaire même le dessus de la pierre. Et donc, il serait bien plus crédible d'imaginer qu'il y ait eu un coup de rayon d'arma énergie dirigé en provenance du dessus. Bon. C'est-à-dire, on a montré une petite vidéo avec un gars qui passe. Elle arrive trois jours après. Elle est coupée. Il est flou. Les pierres ne sont même pas noircies. L'explosion elle-même ne montre pas de feu. Vous voyez ? Le feu de l'explosion. Il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait préférer la version du coup d'arme à énergie dirigée. En plus, pourquoi tout de suite passer avec le bulldozer alors que c'est une scène de crime ? Normalement. Ah, il y a eu... Je ne sais pas. À moins que ce soit le propriétaire qui l'a fait péter, ce qu'il n'a pas dit. D'ailleurs, qui était le propriétaire ? Il ne s'est pas dénoncé non plus. Enfin, il juge. Donc, voilà. En fait, je ne suis pas d'avoir que soit leur plan a foiré, donc ce n'est plus la peine de laisser les preuves qu'ils avaient décidé de faire autre chose et donc ils l'ont loupé et donc ils perdent de crédit, de crédit peur qu'ils peuvent entraîner chez les gens qui écoutent leurs prédictions et autres en disant « Ces gens-là sont très puissants. Un, il faut les écouter et deux, ils ont toujours raison. » En plus, trois, il a une cravate. Alors là, c'est sûr, il sait la vérité. Lui, il a une cravate. Bon, n'oubliez pas, la cravate, ça ressemble un peu à une laisse ici. Allez savoir qui est à l'autre côté de la laisse. Enfin, nous, on sait maintenant grâce à Kim. Enfin, entre autres. Entre autres, qui c'est qui nous avait parlé aussi du 9e cercle ? Ben, Alatratené, Alatratené, il nous a parlé du 9e cercle. Oui, oui, je sais bien, c'est marrant quand même. Vous voyez, il nous parle de choses intéressantes et puis finalement, il y en a certaines qui s'oublient. Le climat, ARP, NORAD, les cycles solaires, ils l'ont admis dernièrement en diffusant cette conférence qui était réservée aux membres du Rotary Club Mondiaux. et qui annonçait finalement ce dont on parle avec Suspicious Observer, une prochaine manifestation géologico-graphique majeure de provenance cosmique. solaire. Bon, vous avez compris ma phrase, j'espère ? Ben, ceux qui suivent la chaîne comprennent, ceux qui ne suivent pas, qu'est-ce que je peux dire ? Suspicious Observer, on a remarqué qu'il y avait des cycles multiples de climat repérables parce qu'ils correspondaient aux cycles solaires de 12 000 ans ou 24 000 ans ou 6 000 ans ou encore d'autres sous-divisions et que là, on s'approchait d'une situation dans laquelle la magnétosphère terrestre diminuant les moindres manifestations solaires, des jets solaires, de CME solaires, c'est en anglais CME en français comme on dit EMP, finalement, ça fait l'effet d'une EMP, enfin bon, provoquer des bouleversements sur Terre ce qu'on est arrivé donc d'ici 2030, 2040, les dates, c'est dur à dire quand même, on le saura mieux lorsqu'on observera un déplacement 100 fois plus rapide que d'habitude, ces derniers temps, il va 10 fois plus vite qu'il y a quelques années quand il y en sera à 100 fois plus de déplacements métriques de pôles magnétiques par jour ou par mois ou comme vous le direz par jour on va regarder ou par semaine là, 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 ce sera le moment ou là, ou là, mais donc on estime jusqu'à vers 2030 et jusqu'à fin et 2040. En clair, entre 11 et 17 ans de répit encore. Enfin, 11. Je dirais on est en 3. Non. Moi, je dirais depuis 2029 peut-être on pourrait commencer. On verra. Mais de toute manière, avant qu'il y ait ces bouleversements majeurs, il y aura d'autres manifestations solaires qui vont déjà beaucoup influées sur nos industries électromagnétiques, électriques, électromagnétiques, les réseaux, la totale, satellites, et affection cardiaque aussi pour ceux qui sont cardiaques et plein d'autres choses. bon, je me suis éloigné un petit peu là, donc on en revient aujourd'hui à Gidstone. De toute façon, on y repassera selon ce qu'on a prévu, ce qui a été prévu et qui semble se produire de toute manière. Maintenant, ah oui, je fais un encore parce que ça, ça correspond aussi avec enfin disons qu'il y a d'autres aspects de ces événements-là qui sont traduits au niveau de leurs conséquences dans la société humaine et que ces aspects de la société humaine en ce moment sont stimulés à se produire mais pourraient très bien ne pas l'être et là, je fais référence à ce que nous dit Kim. Les gens qui avaient décidé que ça se passerait comme ça ne sont plus là. Donc maintenant, si vous voulez continuer à croire les remplaçants de ces gens qui avaient décidé ça et qui n'ont pas ni les moyens d'assurer ce qu'ils disent ni le droit d'avoir ce poste de décision et de contrôle et de donneur d'ordre, libre à vous mais ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce que d'après elle, le nettoyage continue à ces niveaux-là donc les malfaisants se font éliminer d'une part et d'autre part c'est quand même à nous de nous prendre en charge. Il faudra arrêter de dire ça ne nous plaît pas mais de continuer d'obéir. Une petite partie de la population humaine est devenue atteinte la maturité, enfin une maturité, elle est majeure on va dire, pas la maturité, elle est majeure, elle a passé ses 18 ans, à l'époque c'était 21, c'était peut-être pas plus bête, bon, d'un autre côté on était moins stimulé et il y a des notions de responsabilité et de conscience qui sont plus précoces dans la jeunesse aujourd'hui. alors bon, on verra, de toute façon c'est au cas par cas presque que ça se décide. On va voir. D'une part de quoi je parle, oui, puis donc cette maturité-là maintenant devrait nous permettre de nous émanciper de ce qu'on considérait comme nos parents éducatifs mais qui ne sont pas responsables de nous et qui nous maltraitent en fait. La société nous le montre. Je ne parle pas de notre famille directe, je parle de ceux qu'on considère comme donneurs d'ordre respectables, hiérarchiques qu'on croyait élire et qui en fait étaient sélectionnés par des gens qui n'ont pas été élus et qui cachent bien leur jeu. C'est-à-dire qu'ils trichent, ils mentent, ils volent et ils tuent. Ils cachent leur jeu. Néanmoins. Reprenons. Le sheriff, parce qu'il y a environ trois ou quatre de l'arrivée, il s'est passé et il s'est passé et il s'est passé donc le sheriff est venu sur le site des Georgia Gidstone démolis. Il a dit ça ne paraît pas sûr. Il y a des dangers de chantier, on va dire. Et il a pris contact avec le propriétaire du terrain, je pense, parce que il a demandé qu'est-ce qu'on fait. On va les démolir. ça pourrait tomber encore et tuer quelqu'un. Encore. Je rappelle qu'il y avait une petite clôture tout autour ces derniers temps, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ils sont venus, ils ont démolus et on l'a vu. J'ai lu la histoire avec des intérêts parce que j'étais intéressé quand j'ai parlé de la population et ce qu'il prétend à dire sur le futur de la Terre. Bon, peut-être a-t-il dit avant que ça appelle trop d'intérêt sur ce que ces gens-là pensaient du futur potentiel terrestre de la population. Et il y a un nom qui est ressorti, c'est Larry Silberstein. Silberstein. Stein. C'est un allemand. On dit Einstein, on ne dit pas Einstein. C'est dans un Monty Python, je crois, ou justement pour se moquer de cette double version. Si la personne a un nom en Ein ou en Berg ou en Ein, pour montrer qu'il y avait un nom dit, enfin, il y avait un nom dit un politiquement correct, un politiquement parlé. Il s'amusait à dire Einstein comme ça. Je crois que c'est un Monty Python. Un Monty Python ou l'autre. Ce n'est pas très grave. C'est l'autre. Ce n'est pas très grave. Et donc, il s'est dit mais je le connais ce nom. c'est qui ? C'est le propriétaire des tours à New York, à Manhattan. C'est le mec qui, quelques mois ou quelques semaines auparavant, a revu tout le système d'assurance des lieux. Il va parler de tout ça. Il y a quelqu'un qui avait acheté les Georgia Gidstones. Pas longtemps avant leur démolition. Mais attends, il a parlé des Georgia Gidstones ? Parce que là, c'est le même phénomène que pour les tours. et un nom s'est éloigné. Larry Silverstein. Et je me suis dit que je connais ce nom parce que il a sorti de l'appel. Et ce... Oui, oui, ce nom a fait sonner une cloche mémorielle. Ça lui a mis la puce à l'oreille. C'est donc un businessman new-yorkais qui avait acheté les Georgia Gidstones. Je ne savais pas ça, moi. Je ne savais pas ça, moi. Je m'offense. Je m'offusque. Non, mais je plaisante. Oui, oui, il y en a plein des choses que je ne sais pas. Soyez en sérieux. Oh, mais ils ne m'ont pas mis au courant. Oui, il fallait que je regarde mon fac. Je sais bien. Ah, je suis à la... Je suis à la boue. Oui, pas longtemps avant qu'elle ait... et il les avait assurés pour une somme exorbitante. Il a refait le même plan. J'hallucine. Tu m'étonnes qu'heureusement qu'on ne savait pas que c'était le même que ce qui avait été racheté. Et donc, il avait même mis des points particuliers dans son contrat d'assurance que s'il y avait quelque chose comme un incident terroriste. Ce serait aussi couvert par l'assurance, voire avec un surplus. Moi, je vais prendre une assurance comme ça parce que, bon, je rigole trop pendant les vidéos. Alors, je vais prendre une assurance. contre mes éclats de rire à contrôler. Depuis ce jour-là, je vais faire une vidéo de... Tiens, on va lire les blagues de l'année. Je vais trouver un assureur qui va m'assurer. Sois-disant. Ouais, tu parles. Franchement. Les roublards, là-haut. Allez, on continue. Parce que, vous, si vous voulez assurer votre maison ou quoi que ce soit, en général, il y a des clauses qui excluent la guerre, le terrorisme et d'autres phénomènes comme ça. Une tempête, il faut vraiment qu'elle soit déclarée qu'elle soit naturelle par la préfecture qui vienne chipoter au kilomètre à l'heure. Vous n'avez plus de toit, vous n'avez plus de toit un kilomètre près à l'heure, vous êtes couvert ou pas. Non, mais j'hallucine. Et puis, quand vous êtes là en train d'essayer d'avoir l'assurance pour la maison, je ne sais pas comment, ils arrivent bien à nous manipuler quand même. Ils mettent des pressions, ils ne nous parlent pas de tout. Enfin bon. Moi, en plus, je cherchais une nouvelle assurance parce qu'après avoir eu un incendie, l'ancienne assurance ne voulait plus me prendre. Il restit, mais que ça suffisait comme ça ce que j'avais reçu. Alors que je n'en avais pas reçu la pleine somme, mais bon. Il paraît qu'il ne faut même déjà pas se plaindre puisqu'au moins, tu as reçu quelque chose. Oh, les roublards. Là, c'est beaucoup plus bas comme niveau, mais ça fonctionne aussi la roublardise. On va appeler ça la roublardise. pour la création de la guerre et ce que tu as. Tu n'es pas insuré pour ça. Mais maintenant, il paye d'argent pour ça. Bon, là, en l'occurrence, lui, non seulement il se fait assurer, mais en plus, il y avait des clauses de surprime au cas où il y a ce genre de problème. Et ce cher Larry, qui a 91 ans maintenant, mais bon, il est encore en jugement à propos de cette affaire des Georgia Gidstone qui ont explosé. On a quelques suspicions quant à qui a ordonné l'explosion des tours, des pierres, des Georgia Gidstone. Il ne peut pas en dire plus que ça. Bon, et donc, il continue ses pérégrinations mentales autour de Larry Silverstein et puis, il se rend compte que, il se rappelle que c'est celui qui était autour des tours du 11. qui avait fait le même plan pour l'assurance des tours du 11 septembre. Deux tours. Deux avions, trois tours. Il avait racheté les tours et réassuré trois mois à peu près avant qu'elles ne s'écroulent, qu'elles ne tombent mystérieusement. Elles sont parties en poussière d'un diamètre de 80 nanomètres généralement. Poussière froide en plus. à part les flots d'acier fondu qui dévalaient les escaliers et passaient de temps en temps par la fenêtre aussi. Tout le reste, c'était une destruction froide quelque part. Excusez-moi, encore, ça nous rappelle les expériences faites par John Hutchinson qui mixe différentes fréquences entre elles et obtient des effets physiques incroyables à leur croisement. Depuis l'antigravité jusqu'à des mélanges. C'est comme si deux objets très différents, on pourrait presque prendre, il ne l'a pas fait avec de la céramique et puis de la ferraille, mais il l'a fait avec de l'alu et de l'acier. Il transforme la structure de ces deux éprouvettes, si on peut dire, de ces deux objets il les fait s'intercroiser et il les ramène à l'état normal et il a fait comme une je ne sais pas comment expliquer ça, une pénétration. Vous avez un mixage des deux métaux à l'endroit où la fourchette traverse l'autre partie, l'autre bout de métal. ça amène les deux objets dans un état vibratoire. On peut les comparer à deux hologrammes, ils se transforment en hologrammes, vous mélangez les deux hologrammes et après vous les établissez en 3D et ils restent tels que vous les avez posés quand ils étaient sous hologrammes. ils s'interpénètrent, ce n'est pas le mot, ils s'intermixent. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc il nous explique cette histoire sur les Twin Towers, si vous vous rappelez. En fait, elles étaient quasiment indémolissables, il fallait complètement les désamianter, ça aurait coûté plus, énormément plus. Il semblerait que par étrange intuition, il y a un architecte qui avait donné des ordres auparavant, avant que la démolition n'ait eu lieu, des Twin Towers. Lui, il parle de asbast, c'est peut-être le nom que j'ai dit désamianter, je ne sais pas, c'est le problème. en fait, toute cette opération a été très brillante. C'est un plan de gains multiples. parce qu'en dessous des trois buildings, n'oublions pas qu'il y a le troisième, la tour numéro 7, il y avait là-dessous une très grande cave, coffre-fort, dans laquelle il y avait du vrai or, encart. On avait parlé de ça sur ma chaîne. Enfin, j'avais fait du faire un encart parce que je ne suis pas sûr que John Lee en ait parlé. et je ne sais pas qui d'autre m'a donné l'idée, m'a donné l'information. C'était en fait quand j'étudiais Shining par Jay Widener. Shining étant un aveu de Kubrick, comme quoi c'est lui qui a construit les films qu'on a vus, qui traite de la lune et tout est expliqué dans Shining quelque part. Donc, c'était l'idée que dans des films, ils nous montrent des trucs qui se sont produits ou qui vont se produire ou qui se sont produits. Il y a des explications. Et la personne avait rappelé que dans un Die Hard 3 ou 4, un des motifs pour la prise d'otages, c'est en fait le braquage d'or qu'il y a dans le sous-sol et qui partent tous dans des camions de construction en passant par un tunnel jusqu'à un bateau dans lequel tout l'or est entassé. Le bateau s'éloigne et il explose dans la baie. Donc, tout l'or est perdu. Mais en fait, en fait, non. Bon. Eh bien, en fait, ce film-là traitait de ce qu'il va nous dire là. Et il parle vraiment d'une grande quantité d'or. Et donc, quand ils ont nettoyé les restes des Twin Towers, donc des tours jumelles, Twin Towers, et qu'ils ont déblayé, quoi. Ils n'ont rien trouvé. Ou très, très peu d'or. En fait, ils ont envoyé tout le métal des tours en Chine très rapidement. Sans enquête non plus. C'était des preuves de crime. qu'est-ce qu'il y a comme point commun ? Bon, prenons. Il relève que c'était bizarre d'enlever l'épreuve avant l'étude par la scientifique. Et le coffre, la cave blindée, était presque vide. et cet or avait mystérieusement disparu. À part 1,38 tonnes, 1,38 tonnes, 1,38 tonnes, 1,38 tonnes, ils ont trouvé ça dans un truck, dans un camion, bloqué dans le tunnel, a priori. comme si dans le film. Comme si le dernier camion de la file était resté coincé. Ce dont on parle, je crois, dans le film, c'est peut-être c'est là qu'il y a une plaque de fer qui petit à petit bouge légèrement puis finit par empêcher le dernier de passer comme ses collègues. Le dernier camion dans lequel est peut-être le héros en ce qui nous concerne, mais je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle plus trop. donc à priori, il explique comme la tâche de déménager cet or était trop trop grosse pour le temps imparti et donc ils ont dit bon ben laisse tomber. ce sera un pourbois pour les démolisseurs. Alors, il n'implique rien d'autre que ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que c'est juste étrange. Et de la même manière que trois jours avant que les Twins tombent, il y avait une équipe qui était venue et qui avait remplacé tous les extincteurs qui étaient fixés sur les colonnes de support principales des tours. Rappelez-vous qu'il y avait quasiment plus d'acier que de verre dans ces tours et très peu de béton enfin, finalement. C'était des poutres d'acier de 20 cm de section en forme de I. Imaginez un IPN qui fait 20 cm de section au moins 20 cm c'est presque un peu moins que mes mains. 20 cm comme ça 20 cm comme ça 20 cm comme ça sur beaucoup c'était du gros matos. En fait le tas de poussière qui restait ne correspond pas du tout à ce qu'aurait dû donner l'écroulement d'une des tours en plus. Donc là on comprend qu'il y a eu tellement de poussière nanométrique que l'ouragan qui était passé à côté a pu aspirer à la couveur absolument un maximum de ces poussières. Et donc cette équipe de remplaçants d'extincteurs a pris une vidéo d'eux-mêmes. Pourquoi ? Ne serait-ce que pour prouver aux donneurs d'ordre qu'ils avaient fait le boulot. J'avais un collègue qui était soudeur-plongeur il prenait les vidéos évidemment de leurs travaux au-dessous pour justifier on a fait ça on a fait ça sur les pipelines pas ceux de la Terre du Nord mais ils n'étaient pas très profonds franchement je ne sais pas s'il y a besoin d'un drôle en plus il y a eu plein d'équipes en plus il y a les hélicoptères qui n'ont cessé de tourner au-dessus de l'endroit en plus c'est sur une ligne très surveillée le fait que l'enquête sur le Nord Stream n'aboutisse pas vraiment est un scandale inimaginable c'est c'est les parents qui complotent pour jouer le Père Noël pour mettre des cadeaux ils ne veulent pas que les enfants entendent mais il y a un grand dans les enfants là il sait très bien que le Père Noël c'est d'ailleurs une très mauvaise idée de faire croire aux enfants que c'est parce qu'ils sont sages qu'ils ont une récompense ça c'est déjà c'est une programmation mentale à l'obéissance parce qu'être sage c'est juste obéir même si vous faites faire n'importe quoi imaginez vous êtes végétarien de naissance vous pourriez vous passer de viande vous respirez bien vous avez un drôle une autre physiologie et on vous force à bouffer de la viande en plus pas de la bonne parce qu'il y a il y a pire il y a bonne viande et mauvaise viande si on peut dire enfin bon il y a différentes qualités énergétiques et toxiques et en plus voilà et puis vous ne le sentez pas vous avez tout votre instinct vous êtes enfant vous avez 3 ans 4 ans c'est peut-être un peu tôt d'ailleurs la viande à 3 ans je ne sais pas à quel âge on commençait à avoir assez de dents pour prouver quelque part n'ayant pas une mâchoire de carnivore que c'est peut-être pas le meilleur ce qu'il faut comme disait c'est des des acides aminés ce n'est pas forcément des protéines les acides aminés vous les trouvez dans l'herbe en fait une vache ne mange que de l'herbe et ça devient un tas de muscles donc on arrive bien à faire du muscle à partir de l'herbe de l'eau de l'air et du soleil et d'un animal qui mixe tout ça d'une manière comment il fait et comment est-ce que les autres qui disent il faut manger de la viande n'arrivent pas à dire mais excusez-moi logiquement parlant les herbivores sont des boules de muscles construites à partir juste d'herbes pardon et de petits insectes oui je sais et de champignons des fois quand il y a la vache qui commence à danser quand le train passe au rythme des traverses secouées là elle a abusé mais bon donc les Etats-Unis ont beaucoup travaillé sur leurs engins atomiques ils ont réussi à faire des mini-engins atomiques très petits d'ailleurs de la taille quasiment d'un extincteur bon d'un gros extincteur mais d'un extincteur et pas de gague à la Antenne 2 on vous montre une maquette une photo de maquette de maquette de Lego agrandie avec des vis des têtes de vis comme ça enfin voilà c'est hallucinant ils ont fait croire que Poutine disposait de tout ça en montrant pas une vraie mini-nuke une mini-bombe nucléaire nuk c'est une bombe nucléaire une logive ça peut tenir dans une valise vous voyez genre une bonne valise mais une valise aujourd'hui et donc ça pèse quoi je crois au minimum 15 kilos c'est à partir de plutonium et je crois qu'il faut au minimum 15 kilos enfin 7 kilos et demi et 7 kilos et demi pour qu'on atteigne une masse critique qui permette l'émission d'assez de particules suite à la radioactivité pour déclencher à la suite d'une pré-explosion enfin etc tout le phénomène de de la bombe atomique reprenons bon le problème de ces bombes au plutonium c'est qu'il y a des retombées avec des poussières radioactives allo il y en a d'autres il y a d'autres il y a différents résidus du nucléaire en général et ça dépend si c'est une explosion nucléaire si c'est Fukushima si c'est les déchets habituels autour d'une centrale ça dépend et ça vous permet de savoir ce qui a pété quand vous êtes spécialiste vous faites une analyse et vous savez là ils analysent des photos de Mars peut-être aussi des prises de sol il y a je crois 40 rovers différents depuis le temps et je parle des américains je crois que je suis pas sûr qu'on mixe avec les russes les chinois et tous ceux qui ont envoyé des matos bon où en suis-je voilà et ils regardent et ils disent à Cidonia et à l'autre endroit il y a eu des explosions nucléaires il y a environ 280 000 ans à peu près parce que les déchets les radiations émises là donnent une signature qui prouve que ça venait d'une explosion donc ils font d'autres bombes qui font un gros flash blanc mais qui sont propres quelque part alors au plutonium a priori c'est une bombe propre je comprends pas tout mais c'est pas très logique pour moi il me semblait que le plutonium c'était ce qu'il y avait de plus gênant enfin mais peut-être que c'est gênant quand c'est un plutonium qui est issu de la réaction d'uranium explosif militaire militarisé je ne sais pas je ne sais pas ça fait trop longtemps que j'ai touché à tout ça quand je dis touché c'est m'intéresser au sujet c'est théorique ça n'a rien de je suis sorti de l'atelier j'avais un bout de plutonium dans la peuche non reprenons et donc c'est le dernier bon mais plutôt hygiénique en plus ces bombes-là on peut les rendre directionnelles donc on peut diriger l'explosion la direction de l'explosion et donc là ce subodore qui va expliquer par là le biais de coupe qu'on a vu sur certaines des poutres restantes en cas moi je pensais que c'était un cordon d'un explosif de termites le dit cordon de termites étant la raison pour laquelle on a vu un incendie et il y avait ce flot d'acier qui coulait les escaliers voilà avant même que les tours ne s'effondrent et qu'on entende toutes ces séries d'explosions successives et qu'on les voie les pompiers les ont entendues les médias nient tous les siècles les escrocs enquêteurs nient le NIH ou NIH NIS et NIH celui qui ne veut pas expliquer de quel programme il s'est servi pour son animation qui ne tient pas debout vis-à-vis de la réalité de ce qui s'est passé son animation explicative qui ne tient pas debout voilà vis-à-vis de ce qu'on a vu de toute façon l'aluminium ne traverse pas l'acier quelle que soit la vitesse de l'aluminium ça ne traverse pas l'acier et il n'y a pas que ça incohérence mais ce n'est pas le sujet tout à fait du jour donc je vais éviter de vous faire 2 gigas d'encart quand je dis 2 gigas c'est 2 gigas par reportage que j'ai et j'ai une vingtaine de reportages d'enquête tout autour de aussi Judy Wood etc il y a 4 ou 5 longues séries de récapitulations de vidéos prises dans tous les angles avec études d'ordinateur si j'y aille par la suite qui expliquent que les témoignages sont faux il manque des caméras il manque plein de trucs et que ça ne correspond pas à ce qui s'est réellement passé il y a Robert David Hall qui a interviewé et qui a fait aussi toute une enquête il y en a plein je vous dis j'en ai 4 ou 5 j'en ai des donc moi je pensais que c'était donc les termites qui avaient taillé ça en biais lui d'après lui a priori j'ai bien compris ça aurait été les extincteurs l'explosion issue des extincteurs qui n'en étaient plus évidemment par contre encore contradictoire ça fait un gros paquet d'extincteurs chargés d'une mini-bombe nucléaire est-ce que est-ce qu'ils avaient tout ça à disposition est-ce que ça est-ce que c'était pas hors de prix est-ce que est-ce que vraiment il y en avait besoin d'autant moi j'aurais vu ces engins-là au sous-sol pour expliquer la fusion des sous-sols il y a de la roche qui laisse un aspect vitrifié on a quelques vues de ça pas beaucoup on en a quelques-unes pardon on reprend encore encore et il y a un russe qui défend cette thèse-là il y a eu des mini-bombes nucléaires dans les sous-sols bon il y a eu plusieurs choses pour moi il y a eu plusieurs choses il y a eu les termites il y a peut-être eu des extincteurs il y a eu des extincteurs parce qu'il y a eu des explosions il y a eu il y a un moment il y a eu une explosion des explosions l'arme à énergie dirigée qui transforme en poussière et possiblement aussi les mini-nukes qui ont néanmoins préservé des gens qui ont survécu il y a 7 personnes qui avaient survécu enfin il en reste peut-être deux de vivantes je crois sur les 15 qui avaient survécu il y en avait 7 à un moment ça dépend à quel endroit il y a deux endroits où il y a eu des survivants il y a un endroit 7 et un autre 15 environ et énormément d'entre eux sont morts aujourd'hui des fois dans des accidents les chauffards sur la route tout ça vous savez reprenons il y a un autre en caractère intéressant c'est qu'en fait en général on appelle ground zero l'endroit où s'est produite une explosion nucléaire il y en avait plein des ground zero pas dans la zone 51 mais à côté là où ils ont fait trinity et tout ça pardon en fait le point de fusion de l'acier est très haut il y a donc énormément de coïncidences bizarres qui se produisent le département de la défense avait beaucoup d'argent qui manquait ça c'était annoncé par dictionnaire je crois ou l'autre qui je veux dire l'autre il y a un vice-président et il y a un autre compère à bouche il manquait combien 2.7 ou 3.7 trillons de dollars un trillon c'est 1000 milliards et donc il y avait une enquête sur cet argent manquant dont le bureau central d'enquête était dans les tours jumelles et allait être perquisitionné le lendemain donc le 12 septembre et malheureusement tout ça a été obliterré enfin pulvérisé encore il y avait le même genre d'enquête sur les travers financiers dans les bourses dont le bureau central était au pentagone là où a pénétré le missile et il paraît qu'il y a une vidéo là qui circule où on voit mieux le missile mais de toute manière tout le monde sait que ce n'était pas un avion on ne rentre pas ses ailes pour entrer dans un trou qui est plus petit que le diamètre de la carlingue en car fin de l'enquête donc c'était vraiment une étrange coïncidence que ce bureau explose ces bureaux et il n'y a jamais eu d'enquête donc il souligne que c'est un plan qui est toujours gagnant pour quelqu'un Larry a été extraordinairement intuitif l'or a été déplacé juste avant il n'y avait pas d'enquête sur le département de la défense et ses finances et plus que tout il y a un challenge vis-à-vis de notre intelligence complète où il parle des agences de renseignement qui sont aussi là carrément inefficaces ou complices 17 agences américaines sont impliquées dans le false flag du 11 septembre false flag vrai vrai attentat fausse explication faux coupables en général désignés et il y a une première explication et ils ont déjà prévu les explications B et C de la part des complotistes et autres conspies ouais ils nous prennent en compte maintenant comme dans un événement 201 dans un événement 201 comment on décrédibilise un chercheur de vérité en lui donnant des indices à la portée d'une théorie qui va s'annoncer fausse par la suite débunkie voilà pof du coup la version gouvernementale reprend le dessus quelque part pour un public non averti quoi en tout cas et par chance donc quand même il y a eu un policier qui a trouvé un passeport non brûlé au pied de la tour qui impliquait un soi-disant chef terroriste soit disant donnant le nom d'un des principaux pilotes des avions le problème étant que les manœuvres les manœuvres nécessaires à manipuler un tel avion n'étaient pas à la portée de ces apprentis pilotes sur Cessna on parle de 747 je crois de Boeing soi-disant mais reprenons parce que donc ça l'accusait de ce plan qui a priori avait été préparé depuis 2-3 ans à cause de toutes les implications technologiques et comment expliquer ce changement de l'avion il y a des endroits entre différentes zones de relation avec les tours de contrôle des différents aéroports et radars où vous êtes il y a un moment de silence on va dire bon a priori il y a un espace de non-communication pendant un petit instant ce qui a donné la possibilité de changer les transduceurs c'est donc le numéro d'identification quelque part GPS enfin un des numéros d'identification GPS parce qu'il y a aujourd'hui un nombre incroyable de moyens de contrôle sur un avion par plein d'entités différentes il y a l'aéroport il y a l'armée il y a le propriétaire des moteurs il y a énormément de monde qui a accès en direct tout le temps aux informations sur son avion enfin sur l'avion on va dire alors un des avions on le voit sur la vidéo avait un tank un réservoir supplémentaire très gros dessous d'habitude ce n'est que sur les avions militaires qu'on trouve ce genre de kit rajouté et donc il y a un de ces moteurs qui serait arrivé trois blocs d'immeubles plus loin sur un taxi heureusement vide sans blessure et ils ont retrouvé le moteur mais le truc c'est que le modèle particulier de ce moteur ce n'était pas celui qui était utilisé sur l'avion de ligne incriminé il était même plus vieux parce que il parle du site dans le Nevada où sont installés tous les vieux moteurs tous les vieux avions il y a des parkings des casses d'avions enfin bon ils sont rangés les uns à côté des autres ils ne jettent rien en fait très bizarre d'ailleurs que l'acier des tours soit parti en Chine mais ce n'est pas le sujet bon il n'a rien contre ce qui est vieux parce qu'il est lui-même un vieux je souligne parce que ça ne me concerne pas du tout et un de ces avions incriminés a été vu atterrir sur une autre base et on a vu les passagers être transférés vers un hangar d'où ils ne sont jamais sortis encore il y a quelqu'un qui a parlé de ça c'est un interview qui a peut-être été relevé par égalité réconciliation il me semble ils ont enquêté ils ont sorti une vidéo et il y avait l'interview d'une hôtesse de l'air qui disait moi je suis formatrice et là la façon dont la personne parle je la vois monter les escaliers en fer être sur la rambarde s'adresser au personnel ben voilà ce personnel n'a jamais été revu soit maintenant il se coule des jours heureux sur une île quelconque soit j'ai un pronostic beaucoup plus sombre mais bon souhaitons que ce soit la version des îles et il était très difficile à cette époque d'avoir un appel téléphonique avec les appareils téléphoniques de l'époque vers le sol et d'autant plus qu'en fait il y a une enquête qui prouve qu'en fait il n'y avait pas de liaison téléphonique possible à cette altitude là au moment où soi-disant les avions ont été hijackés ont été piratés non mais tout ça c'est pour rajouter une couche dans l'émotionnel chérie chérie je t'aime mais je vais y aller avec vous vous rappelez Shanksville 93 donc le vol 93 je crois de Shanksville l'équipe qui s'est dit quitte à mourir nous allons défendre le nerd parce que et qui aurait investi la cabine de pilotage soi-disant et néanmoins l'avion a craché on arrive sur le site du crash il n'y a rien de l'avion il y a des bouts qui ne ressemblent pas le site ne ressemble pas à un crash l'avion semble s'être enterré tout seul et il n'y a pas une basket pas une valise il n'y a rien enfin il n'y a rien qui prouve qu'il y avait du monde à bord maintenant il y a un truc qui a craché et c'est aussi une drôle d'affaire qui s'est passée avec le Malaysian airline le vol 117 MH peut-être non celui-là c'est celui sur l'Ukraine dont on accuse encore les russes alors que c'est aberrant c'est une fausse enquête que tout est faux les témoins se rétractent d'autres parlent sous pression ont été torturés il y a eu des montages audio l'accusation tiens c'est un montage audio tous les spécialistes disent il y a un montage audio et le juge dit oui mais donc le montage accuse les russes donc c'est les russes c'est comme aujourd'hui lui on le spritch il meurt non mais je ne vois pas pourquoi donc ils sont encore en train d'étudier ils ont étudié pendant longtemps le fond des océans à la recherche du dit avion encore on l'a vu se poser sur la base de Saint-José je crois Saint-José c'est une petite île où il y a une base américaine au large de Goa je crois ou de l'autre côté enfin je ne sais plus enfin voilà c'est un poste avancé militaire américain fort loin de leur propre nation une fois de plus reprenons je ne critique pas trop on en a aussi quelque part mais enfin bon oui on a aussi quelque part à mon avis on a d'ailleurs un des premiers domaines maritimes mondiaux quelque part et au niveau de la marine je pense que maintenant je ne sais pas maintenant qu'on n'a même plus le droit de réparer notre turbine ça a été vendu par des gens qui sont encore au pouvoir là chez nous il paraît non la haute trahison ben non on n'a plus la haute trahison c'est malo combien de temps on va attendre pour la remettre je ne sais pas et donc depuis cette île il y a quand même quelqu'un qui a balancé un coup de téléphone enfin les alentours de cette île il y a quelqu'un qui a balancé un coup de téléphone qui situe finalement l'avion dans cette zone-là paraît-il on vit dans un monde bourré d'illusions de mystères de mensonges et de contrôle de l'information ce qui produit des politiques très bizarres et qui ont des durées d'action blessantes très longues parfois de nombreuses années de préparation et d'étranges finalités en fait à l'époque à l'époque où ils travaillaient pour les services spéciaux énormément de leur temps étaient employés à réparer les erreurs faites par les politiques ou d'autres et fournir des histoires de couverture des histoires officielles qui couvrent les déboires c'était leur boulot il y a une mixture de mensonges et de vérités pour avoir un mensonge plausible un mensonge plausible est souvent plus confortable qu'une vérité décente en fait vous ne voulez pas que la vérité sorte quand vous êtes du côté du gouvernement et puis encore une partie de la population aujourd'hui ne supporte plus la vérité ça lui fait peur c'est fragile tout au hier qu'est-ce que j'ai entendu il y a une vague de dépression à la suite de la vision du dernier avatar film avatar ils sont hyper fragiles les gens ils sont devenus hyper fragiles mais ça c'est chimique c'est une induction chimique bon c'est vrai on n'arrête pas de nous parler comme des petites filles de 12 ans qui sont quand même moins en général dégourdies que les petits garçons de 12 ans et qui ont plus peur de trucs et qui sont plus précautionneuses et tout ça c'est pas une critique c'est une observation pas de mon époque en tout cas et oui parce qu'aujourd'hui je ne sais plus je ne sais pas aucune idée ça existe encore les enfants de 12 ans aujourd'hui je ne sais pas c'est pas parce que j'ai un intérêt comme disait l'autre en 10-13 ans c'est pour distraire mais l'autre il était tordu donc pas moi on va prendre en roue c'est gluant donc il a envoyé lui des mémos à cette époque-là notamment par exemple à Theresa May avec laquelle il n'a pas eu un mauvais rapport humain donc ça fait très longtemps qu'on est dans ce système mais nous on fait attention lui là n'oubliez pas il a une sorte d'investiture pléiadienne de protection de la planète en plus en tant que citoyen il aime son pays la Grande-Bretagne la honte c'est qu'on est des fois le petit chien d'autres puissances forces merdaires et idiots qui ont des politiques qui ont vraiment très peu à voir avec l'humanité qui nous utilisent et contre lequel il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire encore j'aimerais bien avoir une confrontation entre Kim et lui je reprends il est très facile de critiquer il n'y a rien à faire d'autant plus qu'on est dans une situation difficile actuellement lui c'est un historien c'est pas un politique Pierre Paget il a été analyste mais il était plutôt sur le terrain il ne travaille pas pour de l'argent ça n'est pas important pour lui sa famille a fait en sorte qu'il n'aille pas à se faire de soucis pour l'argent dans son bouquin il a cité des choses dont il ne peut pas parler il faut lire entre les lignes parfois tout ce qui ne sort pas maintenant d'un message officiel peut être qualifié de fake news de façon à ce qu'on évite nous le public d'en arriver à penser que nos leaders ne sont pas aussi propres et éthiques et éclairés qu'ils nous le disent oui merci il y a quand même des gens bien dans ces sphères de contrôle qui feraient un boulot magnifique mais qui se font fermer le clapet ou qui se taisent vous ne connaissez sûrement pas le nom des gens qui ont le vrai pouvoir parce que eux se cachent derrière les façades les marionnettes de façade là il critique quelque chose sans en dire trop à quel point à un moment donné un apport d'argent d'argent important a fait accélérer des démarches qui normalement devaient prendre beaucoup plus de temps de manière implacable genre il faut 8 ans pour performer ce produit mais on va le faire en 3 heures au lieu de le faire biologiquement parlant et à supposer que ça puisse marcher exister de manière efficace et non dangereuse les sprits ils l'ont fait à partir d'une séquence partielle informatique globalement c'est une formule informatique et de toute manière je vous dis moi arriver à avoir une réflexion du genre pour vous faire lutter contre le produit en question on va vous le faire produire vous même il faut vraiment être touché et puis pour le faire pour l'accepter et le pratiquer là ça se pose une énorme question quant à la lucidité de certains diplômés ou leur intégrité en tout cas reprenons le fait que certaines personnes et des conflits d'intérêts incroyables avec Big Pharma n'est qu'une pure coïncidence le fait que certains tests médicaux aient découvert et les résultats en provenant de certaines compagnies qu'on ne mentionnera pas qui peut-être sont plus à l'ouest qu'à Oxford ces résultats n'ont pas été publiés ils n'ont pas supporté le message comme quoi on devait se faire spritcher il y a quelqu'un qui a été critiqué au sein du département cette semaine parce qu'il disait que ces spritch n'étaient pas aussi efficaces qu'ils avaient été dits lettres ça n'empêche pas la transmission ça ne soigne pas ça augmente les possibilités d'être malade c'est vraiment une réussite si on le conçoit comme étant en fait le vrai but entre autres parce qu'on sait qu'il y a pire dedans derrière encore à un niveau physique et même à un niveau subtil c'est encore un plan win-win comme il dit sur tous les plans ils gagnent quelque chose à chaque fois il y a de multiples répercussions c'est d'une pierre 45 coups j'exagère à 45 mais souvent ça dépasse les deux coups trois coups quatre coups est-ce que vraiment on a sauvé des millions de vies qu'est-ce que c'est que cette phrase on a sauvé comment savez-vous que tant de millions ne sont pas morts avec des faux chiffres partout et 0,034 c'est l'indice de contagion pour le CV19 chez les en dessous de 50 ans en tout cas bon et maintenant peut-être faudrait-il que tout le monde soit spriché pour que tout le monde soit en bonne santé d'après eux jusqu'à des enfants en dessous de l'âge de 5 ans ou jusqu'à 5 ans ça dépend des pays parce qu'il nous faut être responsables je rappelle à tout le monde qui ne serait pas de mon avis que cette méthode de soins permet maintenant à Big Pharma de dire bon après le rhume on va trouver un sprich sprich contre tout chaque fois qu'il y a une maladie quelconque on va inventer un sprich et comme il y a des milliers de maladies ça va faire un QR code sacrément complexe alors pour celle-là il est bon pour celle-là il en a un deuxième rappel celle-là c'est le troisième booster celle-là ah ben celle-là est en banque celle-là milliers de maladies donc en clair notre liberté ne sera qu'une tolérance de leur part parce qu'à chaque fois ils pourraient trouver un prétexte complètement fallacieux pour dire vous êtes dangereux vous n'êtes pas responsable vous êtes un mauvais citoyen ça ça si ça ça en inventant des systèmes de contagion tout à fait remis en cause par les gens sérieux scientifiques professionnels en disant c'est quand même bizarre dans cette pièce-là tout le monde n'a pas été contaminé comment cela se fait qu'il il y a une autre compagnie qui avait une production qui coûtait 1,20$ et a augmenté son prix à 120$ et surtout au moment où ces injections ont commencé à être de plus en plus obligatoires conseillers forcés alors maintenant il vous faut payer 120$ pour être responsable soi-disant parce que se croire responsable en prenant un traitement qui ne fonctionne pas et qui est même dangereux je pense que là il y a un problème mental profond bon je vais aller chercher du pain en voiture mais alors pour être super responsable je vais rajouter une bonne dose de rhum dans mon petit café parce que c'est le booster parce que moi je suis responsable alors j'assure que je suis sûr que je serai en train de lutter contre l'agent agresseur parce qu'il y en aura assez dans mon corps donc je décolle pas avant que j'ai 4 grammes vous en faites pas on va finir la vidéo mais alors c'est la même logique quoi enfin à peu près puis c'est très orienté évidemment alors est-ce que c'est vraiment du rhum que j'ai mis dans mon café et là je rajoute quoi du café chaud parce qu'en fait j'ai tellement de mi-rhum qu'il est froid ça va je n'avais pas mis trop ça va à votre santé aussi alors pourquoi est-ce que dans ce pays où on a des milliers d'années d'histoire est-ce qu'on accepte ça des pays enfin des des colonisateurs de l'Ouest j'adore les américains il aime bien les américains il y a des gens magnifiques là-dedans enfin oui formidable c'est vraiment tellement dommage qu'ils aient une administration si pourrie ici on avait un endroit qui s'appelle rotten borough ou en payant un shilling on pouvait acheter le vote des constituants enfin des électeurs et le mettre au parlement donc c'est sa signification pour le mot pourri ça veut dire acheter un vote quoi tout ça passerait par les juges et puis maintenant on a en plus des machines à revoir et des softwares des hackers il y a des changements de vote donc s'il est possible dans un processus démocratique dans lequel il croit d'avoir un vote assez gros qui néanmoins laisse la possibilité de travailler sur toutes les étapes qu'on vient de citer du juge au software Dominion cite-elle politique de dynologie shadow banning twitter gate facebook gate youtube gate à quand le youtube gate à propos parce que c'est pareil ce qui s'est passé ont été virés tout ce qui était politiquement incorrect que ce soit à propos de l'OMS ou des sprites ou actuellement de certains conflits et d'autres choses l'ordinateur de Biden les vidéos montrant les tricheries dans les centres de vote américains entre autres etc etc et les problèmes techniques sur les chaînes des éveillés qui essayent de réveiller leurs concitoyens avec des enquêtes paf on va faire un live paf ça passe pas ça passe pas ça passe pas etc plus après les pressions locales examen d'impôt je sais pas voilà acquisition accusation garde à vue interrogatoire hyper chelou quelles sont vos idées politiques quelles sont vos opinions vis-à-vis du speech est-ce que vous êtes speeché c'est secret médical monsieur l'agent secret médical normalement un agent il est assermenté il respecte la loi il n'a pas le droit de l'enfreindre il n'a pas le droit de poser ce genre de questions mais normalement aussi des journalistes n'ont pas le droit d'influencer là-dessus un politique n'a pas le droit parce que ça nous concerne normalement il me semble bien je ne suis pas docteur donc je manque de précision évidemment mais on a eu parler de ça le conseil de se faire spricher ne peut intervenir qu'entre un praticien et un patient donné ça peut ça peut ne pas être le même conseil pour le patient suivant parce que les conditions sont différentes et que chacun est différent et en plus infliger la même dose quel que soit le patient je ne sais pas moi je ne sais pas je ne sais pas comment ils ont fait les professionnels pour injecter la même dose un gros de 180 kilos ou un enfant je ne comprends pas un enfant pas de 180 kilos du coup un enfant de 20 kilos peut-être un peu plus aujourd'hui ça dépend on les prend à quel âge ah presque à la naissance très rapidement pour rentrer à l'école je crois qu'ils vont mettre puis alors tous les sprits maintenant vont passer sous la version ARNM c'est-à-dire que cet ARNM-là c'est en fait des nanotechnologies graphéno-carbonées et autres peut-être vous voyez encore autres qui ne sont pas encore apparus sous les microscopes peut-être bien qu'il y a encore des choses qui n'apparaissent qu'avec certaines fréquences dans certaines conditions certaines températures certaines pressions certains milieux particuliers certains réactifs particuliers qui les révèleraient mais uniquement dans le corps enfin voilà je ne sais pas j'imagine reprenons c'est très bizarre républicain-démocrate moitié-moitié plus ou moins à part le parti trumpiste qui a quand même peut-être 40 millions d'électeurs potentiels s'ils y croient encore et pourtant le mot démocrate c'est un joli mot il y a 30 ans j'aurais bien été démocrate démocratie ça paraît excellent encore à condition que tout le monde ait le niveau un même niveau semblable parce que si vous faites si vous donnez le pouvoir de décision à des gens qui ne connaissent rien ou des choses fausses ou ont été manipulés la seule partie de la population qui mérite encore le terme de citoyen libre éclairé humain à la limite actuellement pour être précis finirait par subir les conditions favorites d'une partie de la population qui n'a pas du tout les mêmes conceptions de la vie les mêmes niveaux de conscience ce qui est quand même gravissime comme je dis vous laissez pas les finances de votre couple de votre famille de votre foyer entre les mains de votre petit dernier de 5 ans qui lui veut absolument mettre tout le capital dans les chouba choubs et quelques carambars n'oublions pas les carambars ouais ouais vous mettrez les carambars dans le réservoir de la voiture aussi carambars le matin le midi le soir à table carambars carambars ouais chouba choubs au goûter excusez-moi c'est des vieux termes peut-être ça existe encore je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent aujourd'hui les enfants des trucs comme ça sûrement encore bien sûr sinon Karine Gouget Corinne Gouget sera encore parmi nous reprenons c'est une étrange coïncidence que durant la dernière semaine dans ces deux maisons des représentants politiques ils ont voté pour 859 milliards de dollars pour le budget de la défense dont une grosse partie pourrait aller en Ukraine il y a pas mal là aussi de députés américains pas d'accord pas mal j'en ai entendu deux qui se demandent deux femmes qui se demandent comment ça se fait que l'argent des contribuables finance un pays avec lequel qui fait pas partie de notre nation qui faisait pas partie de l'OTAN normalement c'est pas parce que l'OTAN il y avait installé des labos P4 et des camps d'entraînement et organisait leurs lignes Maginot du côté de Barhmout et ailleurs ça c'est la version ukrainienne Barhmout c'est un autre nom trop différent ce coup-ci je me rappelle pas etc etc donc elles se demandent alors que leur propre frontière sud est complètement poreuse que si vous regardez quelques vidéos sur ce qui se passe dans les rues de San Bernardino Los Angeles et ailleurs vous flippez parce que c'est Mad Max c'est Mad Max sans les moteurs c'est des zombies c'est de la drogue c'est de la saleté c'est de la vie primitive avec après la bombe vous imaginez ça après la bombe vous leur mettez un foulard précaire sous le nez et vous imaginez que c'est les survivants c'est hallucinant et des survivants en état de choc on voit bien c'est des cas psychiatriques une fois sur deux en plein délire de drogue ou pas c'est alors des millions de dollars des milliards de dollars qui partent à l'étranger auraient d'autres utilités ça fait un moment que j'ai pas écouté Thomas Williams mais il doit être dégoûté lui aussi enfin reprenons l'Ukraine un de ses piliers de la démocratie dont le gouvernement a changé en 2014 vous savez que Flamby et Merkel ont tous les deux admis tous les deux admis que ces accords de Minsk n'étaient qu'un prétexte pour laisser le temps à l'Ukraine de s'armer contre la Russie pour envahir la Russie il faut faire la guerre à la Russie ce qui est déjà complètement aberrant mais voilà ça aussi permis de bombarder le Donbass et l'Ukansk pendant huit ans des civils sous des prétextes des plus fallacieux et primitifs barbares barbares pour des gens qui veulent rentrer dans l'Europe quoi je sais pas c'était quand même une réputation qui avait l'Ukraine d'être un des pays les plus corrompus au monde c'est une plaque tournante de tellement de trafic dont des trafics humains divers trafics humains l'esclave l'organe l'adrénochrome je dois y voir je sais pas ce que vous voulez là-dedans j'en passe dans le trafic d'humains donc ça les laboratoires chimiques les drogues il n'y avait pas une partie de ce speed que prennent les extrémistes orientaux là insensibles à la douleur dormant moins et plus ou moins fanatiques ce speed je ne me rappelle plus alors fentanyl c'est plutôt un opiacé c'est de l'héroïne hyper puissante on va dire artificielle chimique oui tout est chimique artificielle on va dire de synthèse ils sont sous tafalgar non ah c'est pas grave c'est pas grave mais vous comprenez ce que je veux dire il y avait des labos en Bulgarie il me semble qu'il y en avait en Ukraine aussi et en Chine en Chine c'est le speed oui c'en est aussi du speed mais bon c'est un autre donc le gouvernement donc le gouvernement de 2014 romanié on se rappelle tout ça chez nous ou quoi là vous voulez que je vous fasse un mini point il faut commencer même avant en 2005 il y a des élections qui ont été romaniées des référendums qui ont été romaniés jusqu'à ce que l'élu si on peut dire soit favorable favorisé par un poussin des Etats-Unis en clair et de l'OTAN et et voilà quoi voilà avec des milliards de dollars de la part de Soros et Etats-Unis autant investis pour créer une révolution orange et transformer la mentalité populaire de manière à lui rendre l'Europe attirante quelque part aussi parce que vu dans quel état est l'Europe d'aujourd'hui je ne sais pas si finalement une majorité d'Ukrainien l'aurait voulu donc là il y a cette histoire de mercenaires étrangers qui proviennent qui interviennent sur le territoire prennent contrôle mais bien sûr c'est un pilier de la démocratie qu'on doit soutenir en plus il semblerait qu'il y ait pas mal d'argent qui sorte des Etats-Unis en Ukraine et reviendrait vers certains éléments américains permettant donc d'élire encore certaines personnes et leur stratégie leurs dépenses est-ce que je suis cynique ? non est-ce que je suis british ? oui je crois qu'on a inventé la démocratie le système légal et la démocratie a inventé il me semblait que ça venait de Grèce d'Athènes avant la Grèce donc il croit dans le fair play mais oui mais bon c'est pas que tu crois dans le fair play c'est qu'on espère ça tu vois bien que c'est du foutage de gueule il faut s'intéresser à tout le domaine des agents secrets des espions des infiltrations depuis la dernière guerre mondiale au moins et se rendre compte que la version officielle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en général les raisons affichées n'ont rien à voir avec les vrais profits ou les vrais coupables enfin etc etc très souvent trop souvent pour ne pas à chaque fois y penser comme étant une possibilité évidemment sans oublier qu'une opération bien menée passe inaperçue personne n'en parle vous n'avez pas de médaille peut-être que vous avez une médaille mais on ne vous dira pas pourquoi mais non une opération bien menée par les services spéciaux secrets elle reste secrète mais pourquoi est-elle secrète parce que sinon elle ne serait pas acceptable ni acceptée par la population c'est une telle honte donc j'en étais à Flamby Merkel qui admettent avoir menti et ils admettent ça donc à la face du monde donc quel crédit reste-t-il à deux pays phares de l'Europe pour entretenir des relations diplomatiques et commerciales et autres avec le reste de la planète mais c'est c'est gravissime ce qu'il a fait l'autre là-haut à l'époque et ce que continue à faire l'actuel c'est hyper gracieux pour nous si on le prend à notre charge qu'on s'accable de toutes ces conneries-là voilà moi je pense que les services spéciaux de tous les pays du monde savent très bien qui pense quoi parmi les internautes en tout cas s'il veut et s'il veut travailler de manière chirurgicale lors d'un nettoyage probable il pourrait très bien se comporter de manière honnête ce qui les rendrait encore plus respectables mais bon ça va partout bon il est dévasté par l'état dans lequel on est maintenant évidemment qu'il était plein d'ironie jusqu'à présent cette Ukraine qui nourrissait et aurait nourri encore une grande partie de l'Europe et du tiers monde en céréales c'était le grenier européen quelque part c'est une terre noire extrêmement riche d'habitude qui aujourd'hui va devoir être nettoyée de toutes les explosifs de toutes les explosifs c'est très sale une guerre moi je trouve que c'est très très sale alors il y a un côté bio c'est que la terre est couverte de sang et ça c'est un engrais azoté c'est la raison c'est la raison pour laquelle ils font de la liquéfaction de cadavres et autres bio enterrements maintenant aux Etats-Unis et notamment à partir des victimes du sprich ce qui fait que vous avez dans la terre des nanotechnologies qui vont alimenter vos légumes je ne sais pas si ça se transfère comment ça je ne sais pas ce qui se passe enfin vous pouvez imaginer que je doute que ce soit très bio par la suite quoi en fait et sain et non contagieux reprenons donc on ne peut pas gérer une ferme une agriculture sous un champ de bataille et cette terrible situation instiguée depuis 2014 par une terrible propagation va amener une propagation alors je développe propagande et infiltration botanique en labo et en labo etc et en politique et vous savez qu'il y a les bataillons qu'on décrit le plus Azov et autres leurs membres servent essentiellement de police politique dans les autres bataillons de manière à faire régner un ordre une discipline et à éviter toute désertion donc ils ont tué des leurs qui n'étaient pas d'accord vous avez vu on a le libre choix mais si on se débrouille mal on y passe de l'autre côté se faire descendre alors que à ce moment là à un moment donné on détient une arme répétition sur soi si les gens avaient je ne sais pas étaient plus réactifs on attend toujours le dernier moment pour agir j'ai l'impression il y a des fenêtres d'ouverture de possibilités on n'ose pas y croire on n'a pas assez d'adrénaline je ne sais pas mais à un moment donné les gars ils avaient des armements sur eux il était hors de question qu'on les désarme puis qu'on les flingue en plus par la suite ils le sentent bien venir ça ou quelque part ou quoi enfin je ne sais pas je ne sais pas comment ça se passe je sais que dans ces moments là c'est très particulier tout est très particulier on ne réagit pas forcément comme on aimerait le faire si on n'est pas professionnel aguerri entraîné avec des réflexes automatisés et des stratégies bien établies parce que tous ces moments là ont été étudiés par des formateurs militaires entre autres les formateurs de combat rapprochés ou de toutes sortes de choses donc nous tous qui nous sommes là nous sommes confrontés à ces événements de proportion énorme mondial nous on est l'île fortunée ici il dit qu'ils vont être ok encore dans toutes les prophéties que je connais l'Angleterre Elva Flemmor Veugra je veux dire un mètre d'eau dans Londres je suis bodor que c'est le genre de sous-marin atomique qui fait péter une ogive sur la côte ce qui crée un tsunami monstrueux d'eau sale qui passe d'un côté puis revient sans compter peut-être d'autres moyens qui font s'affaisser la terre etc allez voir liquéfication des sols je pense que en manipulant bien les fréquences Tesla il serait arrivé il allait liquéfier un immeuble par il allait le dissocier comme ça enfin bon n'exagérons pas mais j'exagère pas je crois pas pourquoi non donc il y a 80% des entrées de bouffe en Afrique enfin ils vont crever de faim ce qui était marqué sur les georges et les pierres guides de chirurgie est en train d'être appliqué et vous allez le voir en 2023 2024 la sympathie n'y pourra plus rien la charité participera à mieux mais bon il n'y aura pas un impôt de plus qui pourrait sauver la situation on est à peu près 8 milliards actuellement sur la terre 7 750 millions plus ou moins est ciblé jusqu'à perdre la moitié de sa population 50% de la population au moins va disparaître d'ici 5 ans c'est le plan c'est fait exprès et peut-être que c'est une bonne chose on ne peut pas maintenant soutenir subvenir à 8 milliards de personnes en cas si on peut enfin je ne sais pas où il va finir sa phrase s'il est de nouveau cynique mais si on peut on est très mal réparti très mal organisé énormément de gaspillage énormément de pillage de piratage et de de travail en bourse sur des valeurs qui restent stockées sur les bateaux le temps que le marché augmente et je hallucine pendant ce temps-là les gens crèvent mais et nous on pense avoir fait des dons pour le carmon des ci et ça et tout ça c'est factice tout peut être résolu sur place même d'ailleurs sans besoin de transport aussi coûteux polluants long et autres on pourrait si on utilisait nos ressources de manière éthique et qu'on les distribuait de manière équitable sans besoin de profit excessif mais Odessa a été fermée et c'était le port de sortie pour le grain ukrainien encore mais les russes ont laissé passer du grain dont 90% des volumes ont été orientés vers l'Europe et non pas vers les pays du tiers monde vous voyez c'est incroyable comme ils sont fous ils disent on a besoin de ci et ça les russes ouvrent pour le tiers monde pour le tiers monde et puis en fait c'est de nouveau les pays européens qui rachètent ce grain c'est le même état d'esprit que oui on fait la paix à Minsk on prépare tout on va calmer le jeu on va faire la diplomatie et puis en fait on rajoute de l'huile sur le feu discrètement on rajoute du carburant solide ce qui fait qu'il met un certain temps à s'enflammer ça ne se voit pas tout de suite mais après quand ça prend ça prend d'après Peter Paget cette guerre en Ukraine n'est pas une petite guerre c'est une guerre européenne et d'après des vrais photos satellites américaines la Russie dispose de 1500 fois on va ralentir il va donner des chiffres donc c'est c'est une conférence qui avait lieu aux alentours de Noël 1500 tanks 3000 véhicules armés blindés 5000 500 000 quelque chose 500 000 personnels armés sont placés sur les trois points principaux pour envahir l'Ukraine l'Ukraine a déjà été dévastée et est à deux doigts d'être détruite parce que les pourparlers de paix qui ont eu lieu en Turquie au printemps dernier ont été annulés par le reste pas par les Russes qui seraient venus à la table et certaines personnes ukrainiennes ont rendu même illégales de parler de paix quelqu'un qui avait parlé de paix lors de ses pourparlers ou alentours a été critiqué il y en a même un qui s'est fait assassiner sur le voyage retour carrément c'est fait assassiné par les mêmes gens je pense qu'ils mettent la pression sur Zelensky en lui disant on te pend si jamais tu parles de paix la Russie c'est l'ours russe et il n'est pas pro-russe Pierre Pagé il a même travaillé contre elle à plusieurs reprises mais elle est six fois plus grande plus que ça même six fois la population d'Ukraine plus que ça même je ne sais pas peut-être douze fois plus d'équipement militaire et assurément la détermination de se défendre d'autant plus qu'elle sait que le plan c'est de la partitionner de la la détruire détruire son union la détruire en cas d'où ça vient cette envie perpétuelle issue d'un bisbille entre l'Angleterre et la Russie alors qu'à la tête de l'Angleterre quelque part il y avait pas mal de germains de Saxe-Gotha-Gobourg et que je subodore que de la même manière qu'aux Etats-Unis les scientifiques du projet Paperclip qui sont arrivés en Angleterre ont pris la direction des entreprises de pointe et des domaines de pointe dans lesquels ils travaillaient comment ça se fait cette opposition et puis cette idée comme quoi le russe n'est pas blanc c'est quoi blanc c'est autre chose moi je pense qu'il y a une sorte de il n'y a pas de guerrière Colomba c'est la vengeance qui dure de génération en génération entre deux espèces dont les proxys sont effectivement actuellement représentés d'un côté par les slaves et de l'autre côté par d'autres d'autres par tous les autres d'autres un petit bout d'ailleurs très peu spécialement influents actuellement jusqu'à aujourd'hui mais a priori ils ont perdu de nombreux agents potentiellement très négatifs si on peut en croire qu'ils Poutine pour lequel il n'a pas de faveur particulière à 78% d'avis favorables d'appui d'opinion populaire positif ce que je suis en train de vous dire pourrait disqualifier cette vidéo mais c'est la vérité que dans ce début de 2023 cette guerre va être perdue au bénéfice de la Russie qui va circonvenir l'Ukraine et ça va aussi entraîner des difficultés économiques en Pologne en Roumanie en Mongovie en Bulgarie je dirais mais en Moldavie peut-être qu'il a dit et en Allemagne l'Allemagne a de très sérieux problèmes économiques actuellement je ne sais pas pourquoi il a ignoré la France parce qu'à cause des sanctions en date du 1er décembre ont empêché l'exploitation d'huile de pétrole russe de gaz d'uranium et d'autres métaux dont on a besoin pour construire quelque chose d'ici quelques mois on n'aura plus rien de tout ça donc même l'Amérique comptait sur l'uranium russe qu'elle ne reçoit plus mais peut-être encore que les Américains font pression sur les mines françaises d'Afrique il me semble qu'au Mali une des bonnes raisons de notre présence c'est justement l'uranium mais peut-être que je me trompe l'or aussi l'uranium je ne sais pas je ne comprends maintenant on sait que la Russie envoie du pétrole en Inde et qu'on va le racheter à eux au prix fort ou en Chine pareil et c'est à trois fois le prix que les Allemands l'auraient reçu en ligne directe depuis les pipelines il y avait 14 inches de béton autour des oléoducs et néanmoins il y a eu a priori un requin aux dents fortacérées qu'il a démonté là c'était prévu pour être assez fort pour résister à la chute d'une encre d'un de ses grands paquebots mais une portion de 15 pieds de long c'est-à-dire 5 mètres semble avoir été arrachée avoir explosé accidentellement ah c'est encore une coïncidence infortunée ce qui permet maintenant par hasard aux Etats-Unis de nous vendre leur gaz de schiste hyper polluant à trois fois le prix de celui qu'on recevait avant de Russie avec la difficulté d'équilibrage de l'économie allemande vis-à-vis de la fourniture américaine et des ressources provenance d'Arabie Saoudite or en fait normalement le prix est déterminé par l'offre et la demande donc vous pouvez augmenter les prix quand il y a moins de fourniture et là il y a beaucoup d'argent impliqué le Moyen-Orient Orient l'Amérique et la Russie font plus d'argent maintenant qu'avant c'est un mythe de penser que l'économie russe est en difficulté je rappelle en plus que les Russes et les Chinois ont re-eu une réunion de fraternité de liaison et d'organisation alors si soi-disant tous les soldats de l'OTAN venaient à la frontière de manière ouverte et qu'on dise vous voyez là les Russes ils ne sont plus assez nombreux les Chinois sachant qu'ils sont juste après dans le projet de foutage de bordel on va dire de cette partie malsaine de l'Ouest dont on sait bien d'où viennent les idées en général les idées lumineuses dans le genre de celles qu'on subit bon ils ont des petits bleds qui font 10 millions d'habitants et en plus ils ont quasiment le même niveau technologique que les Russes ils commencent à en voir aussi des missiles hypersoniques au niveau de la guerre électronique ils sont costauds les Russes par contre maîtrisent à 90% la guerre électronique là les gars de l'OTAN mais bon ils avaient déjà pris une morflée dans la Caspienne me semble-t-il dans la mer Noire où il y avait trois navires américains qui avaient subi 12 passages d'un soukhoï de guerre électronique qui leur a bien montré lors des 11 passages de trop si on peut dire que là ils n'en avaient rien fait mais s'ils voulaient là ils larguaient tout ce qu'ils voulaient sur le pont donc et si je me rappelle bien au retour aux Etats-Unis les amiraux concernés par cette défaite en mer cet accident incident en mer parce que il n'y a plus rien qui marchait à bord des navires donc ils avaient démissionné parce qu'ils étaient d'accord pour faire la guerre avec leurs hommes mais pas pour les envoyer au casse-pipe ils voulaient au moins avoir du matériel qui tienne le choc bon et bien les autres ils continuent et puis bon je sais bien moi là on est très terre-à-terre avec Pierre Pagé je pensais qu'on irait plus dans l'exopolitique parce qu'il y a du TR3B autant d'à côté que de l'autre il y a une breakaway society il y a des Black Sun et des Familles Dragons qui sont autant à l'Est qu'à l'Est qu'à l'Ouest et que la façon qu'on a d'interpréter les conflits aujourd'hui ne tient pas compte de ces réalités-là qui sont les réalités parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a les donneurs d'ordre il y avait les donneurs d'ordre en fait après Kim reprenons donc en Russie l'inflation baisse les prix baissent chez nous tout augmente il y a 3.5 d'augmentation sur les intérêts des montages je ne sais plus quoi une sorte de dette ou je ne sais plus quoi le dette qu'on acquiert en ayant un emprunt on accuse Poutine de tous les mots comme un bouc émissaire c'est dû à Poutine parce qu'il s'est engagé dans la réplique parce que justement le Donbass et Lugansk se faisaient bombarder depuis 2014 encore de toute manière avec cette infiltration officielle mais tu de création de l'Abo P4 dans lesquelles il y avait des études sur la génétique slave et des contagions possibles avec des parasites avec tout ce qui était prévu pour approcher des frontières russes une menace potentielle est déclarée finalement soyons lucides ça tombait bien en fait ils ont déclenché cette opération de police spéciale la veille d'une invasion programmée par l'Ukraine des provinces et donc génocide vu la manière dont le pouvoir en place à Kiev considère les populations slaves c'est-à-dire comme des sous-animaux bon ils vont voir alors encore exopolitiquement parlant le domaine maintenant il est passé il soutient l'Est ce qui explique aussi depuis 2008 le changement de technologie autant en Russie qu'en Chine et les progressions soudaines et aussi malgré le fait que heureusement les Russes maintenant refusent toute identification numérique légalement obligatoire de manière légale à la différence des Chinois qui eux sont rentrés vraiment dans l'état d'esprit de fourmilières issus de la reconnaissance faciale des permis à point de l'intelligence artificielle etc. mais néanmoins voilà n'oublions pas diviser pour régner les plans win-win gagnant-gagnant avec les conséquences quand on considère les conséquences et l'adaptation à chaque instant et puis bon dernièrement aussi ce changement de direction occulte sombre néfaste d'après Kim mais qui pourrait expliquer cette décision russe de refuser l'identification numérique obligatoire je ne sais pas parce que ça c'est un bel affront au Nouvel Ordre Mondial à Schwab donc Schwab c'est qui c'est Soros Charles III c'est Gates et c'est d'autres milliardaires dont une partie des familles à un pied soit chez les Dragons soit dans le Luxon soit hier bon reprenant donc si aujourd'hui les news vous ont gonflé toutes ces news à ces propos-là vous ont gonflé ces news dont vous êtes gavés par la télé encore on dit qu'il contre-attaque le premier c'est ça c'est une bonne formule c'est une contre-attaque en premier parce qu'il y avait déjà une attaque il y avait déjà une attaque sur les peuples donc l'action de protection était couverte à l'ONU il y a un article de loi qui dit qu'on doit défendre nos populations même si elles sont à l'étranger oui tout le monde l'avait vu venir pardon cette contre-attaque depuis deux ans il y avait des plans de préparation il y a des gens à l'Ouest qui l'encourageaient il y avait provocation ils étaient en train de piquer sans arrêt l'ours parce que le but c'est de voler le gaz et le pétrole russe pas que d'ailleurs ça c'est c'est une part pour la soif en plus ben oui parce qu'on n'a pas besoin ni de pétrole ni de gaz normalement 6000 brevets d'énergie libre il faut constamment rappeler ça ah pardon parce que parce que voilà voilà on cherche on cherche un moyen maintenant qu'on a remarqué qu'on était couché par terre en train de ramper on cherche un moyen de marcher plus vite à quatre pattes en oubliant qu'en fait normalement on marche debout et qu'on peut courir vous voyez ou je sais pas on est là en train d'essayer de se désempêtrer d'un passage dans la boue alors qu'à côté il y a moyen de marcher d'avancer clairement sur un terrain solide est dégagé voire chaussé pavé reprenons pavé de bonnes attentions il y a des listes de pays qu'il nous faut éliminer parce que pour des raisons de terrorisme et des ressources en or il passe en Iran en Afghanistan et jusqu'en Russie l'intention c'est de démolir la Russie et de la ramener sous l'aile protectrice de l'économie occidentale et de son système banquier et de ses méthodes financières encore ça c'est toujours au niveau d'en bas c'est de la géopolitique officielle presque c'est pas de l'exopolitique c'est pas de la conscience des deep state des space SSP ni d'ailleurs des 6000 brevets d'énergie libre et surnuméraire mais donc tout ça c'est très faux puisque les briques c'est B-R-I-C-S Brésil Russie Inde Chine South Africa dans laquelle veulent rentrer d'autres pays maintenant d'ailleurs je crois que la Colombie ou le Pérou l'Argentine l'Iran qui y a d'autres encore enfin il y en a d'autres qui veulent bien rentrer là ben évidemment en fait il y a au moins les trois quarts de la plate net qui soutiennent plutôt la Russie et sa manière de vivre vis-à-vis des délires woke démocrate otaniques amères pardon donc c'est l'union de grands pays qui utilisent leur propre système financier pour faire du commerce entre eux sans utiliser en plus normalement le dollar actuellement parce qu'à chaque fois qu'on utilise le dollar on finance les attaques américaines quelque part contre nous et sa domination son pouvoir c'est un petit peu la même situation de la France par le biais du franc CFA pour les pays d'Afrique chaque fois qu'il y a des transitions commerciales transactions commerciales africaines en France CFA me semble-t-il il y a une des banques concernées qui touche un subside en Europe en France enfin pas pour le peuple français ça ça doit encore alimenter des caisses noires ah oui parce que petit encart on va revenir au début de la vidéo il manquait 3,7 on va dire trillions de dollars le 10 septembre mais dernièrement là il y a Catherine Austin qui a dit aujourd'hui quand on fait les comptes pour les Etats-Unis on en est à 45 à peu près trillions de dollars inexpliqués et on les voit arriver on les voit partir mais il manque ils ne sont pas là ils ont servi on ne sait pas où on ne sait pas comment mais on envoie la trace ça c'est pour les Etats-Unis c'est pour le département de la défense américain puis je crois qu'elle attend un peu elle dit et il y a Lord je ne sais plus comment c'est Ballot mais qui a fait un discours dernièrement à la chambre des Lords à Londres disant que il y avait le même montant en livre sterling pour l'Angleterre et du coup moi je me suis dit et nous on attend quoi pour officialiser le nôtre combien il y a de trillions d'euros français si on peut dire manquant dans les comptes du ministère de la défense français ou un autre ministère ou globalement pas vu que l'autre il a pris des crédits de 500 millions pour payer des gens à rien foutre parce qu'il s'est obligé de rien foutre sous des prétextes fallacieux développés par Fossi et Thadreus pas Amadeus Mozart Thadreus criminalus civiliem d'Ethiopie Ethiopia c'est pas du vrai latin ne cherchez pas etc vous avez suivi ce que je voulais dire je me suis perdu voilà qu'est-ce qu'on attend pour déclarer ça ben en fait on peut pas attendre on peut pas attendre qu'ils le disent s'ils peuvent ils le disent pas parce que cet argent là il il implique des gens comme Epstein comme Jeffrey Epstein il implique des des stratégies comme ce qui se passait sur l'île d'Epstein et ce qui se passait dans le Lolita Express ce qui se passe dans plein de chambres d'hôtels de luxe de toutes les capitales du monde et pas que dans les capitales et qui implique des réseaux de fraternité parfois très liés à certaines mafiens très liés à certains services spéciaux très liés aux grands de l'industrie aux banques Stern au fond justement là en question inexpliquée mais qui nourrissent la vraie finance de la Breakaway Society dans un bain global de transactions complètement remis en cause ce pourrait-il si on en croit Kim Goggin complètement remis en cause et dont le manque d'autorisation pour continuer à perdurer explique les débourses actuels des bourses diverses et les les rachats de dettes les recréations de bulles spéculatives et des variations sur les taux d'intérêt comme sur l'inflation comme sur je ne sais plus quoi pour des causes diverses de faire durer la chose avant que tout n'explose à moins que ces gens-là admettent qu'il faut vivre pour l'humanité travailler pour l'humanité et ne se mettre d'accord avec Kim a priori qui pourrait donner des ouvertures je ne sais pas c'est ce que j'ai cru comprendre c'est parce qu'au niveau de la Breakaway Society là il y a d'autres directions il y a d'autres chefs de ligne il y a d'autres lois qui elles feraient intervenir d'autres entités parce que les déboires qui se déroulent en ce moment avec l'humanité vont finalement de toute manière les impacter ils ne le font pas juste par grandeur d'âme a priori ils le font aussi parce que de toute manière après c'est soit maintenant ils nous donnent la main soit après de toute façon ils ont les bras dedans jusqu'ici eux-mêmes impliqués n'oublions pas qu'il y a cette possession des corps et mise de côté des âmes par divers biais actuellement qui permet une invasion d'un échelon énergétique éthérique ou ésotérique essentiel dans la grande communauté galactique des fils de Dieu des créations divines diverses et variées nombreux sont les royaumes de mon père disait-il se le disent on peut l'interpréter comme ça reprenons donc ce qui s'est passé en Chine ça a été très faux très mauvais donc utilisant leur propre système financier pour faire du commerce entre eux ce plan qui s'est écroulé en essayant de faire tomber la Russie et la Chine il a sérieusement foiré mais il n'était ce point volontaire à un certain niveau ou en tout cas la direction prise actuellement par les réactions profondes ne se met-elle pas à jour d'une situation qui dégénère ils vont essayer de s'en sortir encore donc la thèse de la RAND Corporation R-A-N-D oui c'est un peu une des raisons pour laquelle j'ai rajouté ça derrière Pam De Thiers c'est parce qu'à mon avis ah là 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 elle est responsable de tant de trucs elle est au centre de tant de de trucs que c'est un petit clin d'œil quoi mais je n'ai rien à voir avec elle je ne suis pas un agent infiltré c'est juste plus parce que voilà bon RAND c'est aussi recherche et développement R-N-D des fois dans les acronymes militaires par exemple pas que militaire d'ailleurs puis à la elle est RAND la famille RAND qui je crois dont je crois le film Atlas Struggled parle donc tout a été pour nuire à l'Allemagne qui a toujours été vu comme un adversaire par les Etats-Unis donc lui il est plutôt pro-américain il a travaillé pour eux trois fois il a même payé des taxes aux Etats-Unis il y a encore il nous avait dit ou il avait suggéré qu'à l'occasion il avait des contacts dans les services américains évidemment tous les agents se connaissent enfin connaissent d'autres agents dans d'autres nations par le fait de leur travail et ils s'échangent à un certain niveau parfois des renseignements réciproques pour passer des lois d'ailleurs vous savez une agence de renseignement normalement n'a pas le droit d'espionner son propre peuple le peuple normalement auquel elle est censée protéger on va dire donc c'est l'agence d'en face qui lui donne les renseignements et eux donnent les renseignements sur le peuple d'en face à l'agence concernée donc c'est comme ça que les Five Eyes passent ces lois de protection d'espionnage par les propres agences et que Echelon Pegasus peuvent se développer par exemple reprenons donc là il cite quelque chose ou quelqu'un qui a dit quelque chose qui était normalement sacré je n'ai pas bien compris donc il va reprendre les questions maintenant alors sprits pourquoi est-ce qu'on aurait encore besoin d'eux j'ai mis un subjonctif inconditionnel je ne vais rien dire sur les sprits certains sprits sont bons mais opposition ça a été produit à très bas prix pendant longtemps en tout cas par les compagnies anglaises donc là il met en évidence pourquoi ça augmente c'est quoi le prix augmente et donc ma version c'est que je soutiens plutôt la dernière déclaration du docteur Mikovic qui dit arrêtez tout sprits quelquefois donc évidemment ça va ça va faire entrer en considération le besoin de faire une éducation hors des réseaux qui obligent au sprits les enfants pour rentrer dans leurs services qui sont en fait des des services bon reprenons alors à propos de ce qu'on appelle kinkinatus des sons à haute fréquence dans les oreilles il va nous raconter une anecdote lorsqu'il y avait une époque des astéroïdes qui allaient vers Jupiter c'est Schumacher-Levy neuf ou pas Schumacher-Levy et il a été impliqué dans son observation rappelez-vous cette comète s'était désagrégée en une multitude de sous-éléments énormes qui sont arrivés à la queue le le pour heurter Jupiter lors de sa rotation vous avez déjà vu quelque chose qui explose et qui reste à la queue le le ça aurait dû partir au moins en entonnoir comme ça non non ça se suivait à la queue le le n'est-ce pas intéressant quelque part bon ça c'est un encart qui vient d'ailleurs mais néanmoins je continue à le faire parce que oui c'était remarquable et cette source extérieure elle suggère que c'était une attaque en fait contre des populations sur Jupiter ou à l'entourne ils ont attendu encore quelques jours et les trois derniers gros objets qui ont créé des étoiles sur Jupiter qui est plus grosse dont la taille du cratère est plus grosse que la Terre si j'ai bien compris encore je ne sais pas on voit des tâches qu'on traite d'orage d'ailleurs la grosse varie encore mais bon ce n'est pas le sujet et normalement Jupiter est censé être une planète gazeuse alors elle est gazeuse mais peut-être qu'il y a l'explication extérieure c'est qu'il y a différentes couches d'atmosphère très poussiéreuses au-dessus des terres de Jupiter du sol de Jupiter et que ce qu'on voit c'est les répercussions là-haut mais bon que normalement il y a un système de défense et tout ça mais qu'il y a quand même un impact il y a eu un impact lui il dit qu'il y a eu 50 000 morts à la suite de cette attaque bon ça venait d'ailleurs c'est pas Peter Padgett donc il est allé au lit avec la fenêtre ouverte à 3 heures du matin il a été appelé à regarder à la fenêtre par certaines méthodes qui sont assez intéressantes si elles n'étaient effrayantes il a eu une conversation qu'il a entraîné à aller faire de la chirurgie ce qui entraîne une autre question c'est pourquoi est-ce qu'il était pucé est-ce qu'il avait une puce RFID genre et il en a perdu l'audition de son oreille gauche qui maintenant lui transmet des sons à très haute fréquence genre langage de dauphin et même plus haut en fait enfin langage de dauphin dans ce que j'en entends on l'entend donc on l'entend et c'est en dessous des sons dont il parle moi j'entends des sons plus haut que ça c'est un yoga aussi qui permet de travailler là-dessus c'est le nada yoga il faut trouver des explications là-dessus dans un bouquin qui s'appelle la voix de la vigilance intérieure par Salim Mikael un vieux bouquin que je disais dans les années ben voilà 83 4 5 5 je dirais en prenant il a fait un examen et son oreille saignait cette nuit du 3 à 3h du matin et alors qu'il conduisait un jour dans le Devon lui était prévenu un son très fort à gauche il a ralenti et à ce moment-là il y a un camion qui est passé donc quelque part il estime qu'il en a gagné une sorte de sonar de radar qu'il a prévenu une alerte il y a une sorte de de pull-over en lay-by ou en passing place parce que dans un second un tank ou un truc qui est venu whizzing dans un coin donc il y a un radar de sorte de sorte de défense de mécanisme il y a une sorte de mécanisme de défense encore on peut ressentir ça en provenance des deux oreilles sans intervention extérieure de plus normalement normalement j'espère avec des différences de son et des différences d'intention suivant de quelle oreille ça provient je peux illustrer ça dans les dessins animés lorsque vous voyez un ange et puis un petit démon sur l'épaule du personnage chacun donnant un conseil de son côté avec sa politique et en plus une qualité de conseil on pourrait peut-être le traduire parfois comme ça maintenant il y a aussi des problèmes si vous allez au concert ou une explosion et que vous avez l'oreille qui siffle après profitez-en de ce sifflement parce que c'est la dernière fois que vous l'entendez après les cellules qui émettaient ce sifflement meurent c'est qu'elles ont été traumatisées par l'explosion le son du concert la puissance des watts une fréquence particulière voilà reprenons donc ces sons ne sont pas un langage ce sont des signaux bon il y en a qui sont des tinnitus c'est-à-dire des parasites des sons parasites d'après la médecine inexpliqués mais bon ça pourrait quand vous avez le hoquet c'est que vous avez une irritation sur le long du nerf phrénique qui vous pousse à ce réflexe de hoquet en travaillant sur le diaphragme donc vous pouvez avoir d'autres genres d'irritation locale sur un trajet nerveux qui finalement stimule une réaction du cerveau alors qu'il n'y a pas de raison extérieure au corps mais vous pouvez avoir d'autres solutions aussi vous pouvez avoir une communication vous pouvez avoir ça peut être l'endroit où se situe l'oreille subtile de votre corps mental ou astral vous voyez c'est bon c'est des récupérations de ma part mais qui pourrait qui pourrait expliquer c'est aussi le coin où parlent les entités enfin elles communiquent d'une certaine manière en fait très souvent on nous parle et très souvent on n'est pas à l'écoute on n'est pas à l'écoute des bons conseils on suit plutôt les mauvais c'est l'influence d'une eau toxique dans la 3D par contre une eau réénergisée favoriserait l'inverse à mon avis en toute logique mais enfin reprenons question suivante les guerres intergalactiques il a en horreur cette généralisation du mot galactique les gens utilisent ces termes les galaxies Andromeda est-ce que vous avez une quelconque idée de l'échelle de ce dont vous parlez vous habitez dans la voie lactée sur un des bras de la voie lactée on est le numéro 129 dans la spirale pléiadienne vous voyez les 7 soeurs là-haut elles ne sont pas ensemble en fait il y a de nombreuses années-lumière qui les séparent les unes des autres il y en a certaines que vous voyez à peine parce qu'elles sont trop loin et le nombre d'étoiles dans une galaxie est immense vous ne pouvez pas imaginer combien il y a d'étoiles dans cette galaxie alors quand il y a des gens qui disent je viens d'Andromeda ça ne veut rien dire parce que en Andromeda c'est d'autres encore de millions de millions d'étoiles pas de millions de millions mais en tout cas de millions et de millions on estime je ne suis plus à 200 milliards le nombre de soleil dans notre galaxie d'étoiles autour desquelles il y a des systèmes solaires planétaires dont un certain nombre de planètes peuvent abriter la vie donc ça fait quand même avec toutes les restrictions possibles imaginables fausses en général édictées par l'académie mais néanmoins ça laisse un nombre incroyable de possibilités de vie existantes après on va nous chipoter que ce n'est pas à la même heure ce qu'on voit maintenant c'est une lumière qui a pris tant d'années pour venir etc etc n'empêche à chaque instant on peut se développer une vie regardez-nous on va bientôt s'éteindre c'est pas drôle on ne va pas complètement s'éteindre pas tous normalement de toute façon à chaque action il y a eu assez de survivants pour en être nos ancêtres à tous d'entre nous qui sommes là à écouter ça on est tous des fils de survivants fils et filles enfin enfants de survivants sans compter les rajouts en plus oui on est d'accord reprenons donc pour lui il préférait qu'on invite d'utiliser ces termes grandement génériques que ça veut dire une guerre intergalactique s'il vous plaît les galaxies ne luttent pas l'une contre l'autre vous savez vous pourriez vous pourriez savoir qu'il y a dans le cosmos des endroits de densité moindre en étoiles il y a toujours un fil sur lequel ces perles ces étoiles sont enfilées en fait Suspicious Observer ou Thunderbolt Project plutôt univers électrique dit il n'y a pas d'île dans l'espace tout est tout est relié c'est toutes les manifestations sont en fait sur des les chemins électriques il y a des courants de Birkland qui proposent eux et leurs fractales des liaisons électriques reliant tout ce qui existe de solide dans l'univers à part la poussière peut-être et encore on va dire qu'il y a des champs magnétiques qui la contiennent reprenons donc il parle justement de ces courants de plasma qui permettent des transmissions d'énergie de communication d'énormes énergies et les étoiles se parlent entre elles par ces biais énergétiques vous savez que sous une forêt il y a tous les champignons il y a tout ce réseau des mycéliums qui communiquent qui fait que finalement les arbres peuvent communiquer les uns aux autres grâce au transport de produits chimiques entre les champignons les mycéliums et dans l'univers vous avez des communications par des énergies plasmiques ou scalaires qui sont instantanées oui ça va plus vite que la lumière mais bon même Michio Kaku a admis que Einstein avait tort notamment à propos de la vitesse de la lumière qui était une limite qui serait une limite ça n'est pas le cas on peut aller plus vite différemment ça ne voyage pas la vitesse de la lumière il n'y a pas de vitesse c'est instantané les fonctions psychiques paranormales les capacités télépathiques sont instantanées aussi elles ne voyagent pas à la vitesse de la lumière bon là il va nous faire une petite séquence émotion avec un ancien astronaute je vais quand même prendre quelques éléments de ce moment parce qu'il est mort son peuple les capacités sont instantanées elles ne voyagent à la vitesse de la lumière j'ai passé un an avec Edgar Mitchell dans sa maison en Floride Edgar Mitchell un des astronautes Apollo il a appartenu à l'administration qui a amené le concept de guerre des étoiles et il se manifestait enfin il parle d'un Derek qui est qui était opposé il a vu sa carrière détruite donc là il est en train d'expliquer qu'Edgar Mitchell n'a pas trop divulgué de son vivant du coup pour lui c'était un homme noble et respectable bon et il parlait de temps en temps ils ont parlé de ses missions lunaires et il a dit on n'était pas prêt on n'était pas prêt pour ce qu'on y a découvert alors d'après Suspicious Observer quand même Apollo servait à trouver des preuves des anciennes micronovas solaires des cycles de 12 000 ans à peu près entre autres donc nous n'étions pas prêts pour ce qu'on y a découvert et ça ne nous a pas été transmis à nous le public la moune la moune la lune est habitée si vous regardez ça a l'air d'un désert mais c'est habité encore moi je pense que Bruce Searle arrive à passer à travers les couches holographiques qui cachent toutes les structures vous avez l'impression de regarder des zones industrielles vous voyez des bâtiments vous voyez des tubes des tunnels des ponts des dômes vous voyez une raffinerie vue d'en haut par satellite aujourd'hui ou une base militaire enfin bon vous voyez ça et sur Mars il y a aussi eu des vidéos une vidéo qui montre une photo qui elle aussi monterait ça sur une certaine vallée qui justement fut le but soi-disant d'un des envois d'un des rovers suivants ils ont tous les noms explorer rover endureur mais bon un d'entre eux devait se poser alentour il donnait un autre prétexte mais en fait il voulait aller vérifier a priori vous n'oubliez pas qu'il y a un d'entre eux dont les panneaux solaires se sont trouvés nettoyés miraculeusement alors qu'il devait tomber en rate de batterie d'un coup elle s'est rallumée la batterie parce que les panneaux étaient propres c'est sympa quand même bon il y a beaucoup de monde sur la lune il y a des nouvelles personnes sur la lune pas tant que ça 5 ou 6 000 rien à voir avec 8 milliards n'est-ce pas Arcturus regardez voir sur Arcturus le caractère Arcturus oui moi je dirais Aritarskurs Aritarskurs je ne sais plus qui dénonçait là la présence d'un réacteur un plasma particulier dégageant dégageant justement cette lueur bleutée dont il parle c'est qui qui disait ça je crois que c'est James Forak alors reprenons Arcturus je respecte ce que j'ai compris de ce qu'a dit a priori Peter Padgett fait partie de ces endroits où il y a un dôme qui émet une luminosité bleutée et ils viennent régulièrement prendre de l'eau ici c'est une tâche coutumière courante pour eux que de venir sur Terre pomper de l'eau c'est une des fonctions des OVNI pour utiliser enfin des UAP ou des PAN qu'on appellera chez moi PANI parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter ON phénomène aérien non non quoi non ingénieur ouais à peu près officiellement comprenons et il continue de nous filmer si on peut dire si j'ai bien compris dans ce triangle du Pays de Galles qui a fait le sujet de la reprise d'un de ses bouquins une révision d'un de ses bouquins par lui-même il y a sous l'eau des sous-marins qui surveillent avec des hydrophones toute navigation toute navigation notamment russe et en provenance de l'Atlantique vous étudiez tous les bouquins de tous les navires et sous-marins chacun a sa signature sonore particulière voir le film Le Chant du Loup je crois et c'est pas pour le jeu de scène d'Omar si j'ai vu la dernière de Greg Toussaint waouh ouais pas mal joli coup actifié c'est correct d'ailleurs il y en a un autre là qui était plutôt anti anti-personne qui remettait en cause l'esprit qui s'offusquait en plus même des gilets jaunes me semble-t-il qui doit qui doit pleurer Adolf parce que lui il est beaucoup moins à Hollywood peut-être qu'il n'a pas envie d'y aller je sais pas pourtant alors là quel quel agent de propagande bon c'est peut-être son opinion c'est quand même fou quoi et donc vous faites gaffe aux passages des sous-marins et si jamais ça n'était un russe vous le triangulez vous gardez l'oreille dessus et si vous êtes vraiment bon à l'écoute vous pouvez entendre le russe à bord c'est pour ça qu'ils ne sont pas très précis dans leur film notamment souligné dans leur film parce que le moins de bruit à bord est perçu le bruit se propage dans l'eau et il est donc perçu par tout le monde donc encore il y a aussi moyen de mettre des caillis bautis en caoutchouc et que le personnel porte des choses sur souple mais bon il ne faut pas parler il ne faut pas écouter de musique ils n'aiment pas un bruit donc ils coupent tout normalement quitte encore je suis en train de penser à un système d'ondes en opposition de phase qui couvrait tous les bruits à une certaine distance à un mètre autour du sous-marin ou moins même et donc les sous-marins nucléaires sont quand même assez bruyants notamment les diesels en cas il est diesel ou il est sous-nucléaire ah il peut être diesel porteur d'ogive sans lui-même avoir un réacteur nucléaire enfin je ne sais pas je crois qu'il y a travaillé je ne suis pas sûr dans un sous-marin donc il y a des câbles qui débouchent là entre le Groenland Charles Highland je ne sais pas laquelle il y a un autre point signalant des positions d'hydrophone donc c'est des radars pour écouter sous l'eau il y en a un peu partout de ces radars donc vous pouvez déterminer la position d'un bâtiment en fonction de la triangulation entre trois hydrophones donc les systèmes de détection se sont améliorés dernièrement il y a une ancienne méthode qui a été abandonnée c'est d'ailleurs lui qui a participé à l'abandon de cette façon de faire parce qu'il avait écrit ce bouquin sur le triangle du pays de Galles et il avait parlé il avait mentionné cette triangulation secrète de la part des américains de tous les bâtiments qui circulaient dans la région donc là il a cité une précision de renseignement par observation satellite je crois des activités russes mais je n'ai pas bien compris bon voilà j'en ai plus ou moins parlé donc dans son premier bouquin daté des années 70 je crois dont il ne reste plus que 5 je crois merci dit-il aussi d'ailleurs d'avoir acheté tout le reste c'était une manière très intéressante d'avoir des contacts avec les nordiques qui arrivaient à pénétrer dans la base où on était et traficoter les ordinateurs j'ai pris des photos de je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait se produire encore ou à quoi on est prêt donc il nous reparle de son bouquin La vie secrète d'un espion Secret Life of Spook qui est en vente sur Amazon j'en ai un exemplaire je me demande si ce n'est pas celui-là que je devais ah non moi je vais traduire la nouvelle version du triangle de Wesh qui n'a pas donné ça n'a rien donné on n'a pas été plus loin dans notre collaboration et je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il a eu peut-être qu'il m'a vu manquer de sérieux pour supporter son travail je ne sais pas reprenons parce qu'il y en a d'autres qui m'autorisent à les traduire à condition qu'ils puissent voir le travail avant qu'ils soient mis en ligne donc voilà il faut voir reprenons ah le CERN donc il a eu travaillé pour eux à l'université pour interpréter les données en provenant du CERN mais il n'a pas travaillé en Suisse qu'est-ce qu'il ferait avec la notion de l'Atlantis Atlantis existait comme Mu la Lémurie et les autres grandes civilisations ces civilisations terrestres étaient très mégalithiques utilisaient la nature les forces naturelles si vous regardez les monuments et leurs tiers ce qu'il appelle les boîtes parce qu'elles sont tellement précises dans leur taille avec une précision quasiment au micron on a vu ça dans BAM aussi un BAM un bâtisseur de l'ancien monde tout ça a été balayé lors d'un grand déluge entre pas guillemets qui a déplacé de grandes quantités d'eau sur la surface de la Terre ayant d'ailleurs changé légèrement son acte de rotation son axe de rotation excusez-moi vous voyez ça c'est parce que j'ai pas assez mis de rhum alors pour être sûr de ne plus m'affrouiller je vais en rajouter je suis sûr que le conseil de sécurité du gouvernement appuie cette stratégie thérapeutique alors vous vous dites mais c'est quelle heure à quelle heure il tartine 11h22 tout de même ah puis regardez même le secrétaire vous le voyez ou pas même le secrétaire en chef principal oh mais c'est froid alors de quoi il parle j'espère que vous excusez ces petits moments récréatifs occasionnels bucoliques bucoliques oh le bucolisme c'était pour que vous entendiez qui ronronne aucun chat n'a été martyrisé trop fortement durant cette prise de vue donc voilà à propos des actions militaires en provenance d'autres mondes on a la terre a été dans une zone de guerre mars aussi il y a eu la mort sur mars mars a été détruite la terre en a été radicalement impactée à cette époque à propos des dames maintenant donc deep underground military bases base militaire secrète plus ou moins profondément enfouie ça peut avoir la taille d'une ville ça peut avoir la taille d'une ville et ça peut être sur plusieurs étages donc plusieurs tailles de ville et j'ai eu une idée alors si vous disposez d'une dames et d'un tunnelier et que ce tunnelier est étanche je vous suggère de le garder de y être dedans dans le tunnelier lors des événements potentiels on sait jamais quand même j'aborderai plus pourquoi on sait jamais quand même parce qu'à partir du moment où même quand vous vous réveillez après les événements vous êtes submergé d'eau si vous êtes dans un endroit déjà étanche ça va et à bord d'un tunnelier ça vous permet de repartir et de ressortir donc vous soyez quel que soit ce qui est advenu du tunnel préconstruit fustile éboulé ou englouti oui je sais si vous avez un ovni plasmatique et vous avez aucun de ces problèmes là non plus puisque en fait vous pénétrez dans le bulgarage comme dans le mont Shasta comme dans tant d'autres montagnes a priori sans aucun problème de la même manière qu'il y a le tic tac qui va aussi vite au dessus de l'eau que sous l'eau qu'au-dessus de l'eau il ne fait pas la différence s'il veut quoi ce qui dépasse un petit peu la MHD je pense mais on verra reprenons donc à propos de la banquise les dumbs bon ah oui il y a ça et d'autres systèmes de défense ou de préservation on va dire tels que la banque des graines qu'il y a à Svalberg qui existe depuis qu'on est assez idiot pour être arrivé jusqu'au point d'avoir la capacité et parfois l'intention de se faire soi-même exploser mais atomiquement parlant nucléairement parlant et donc il y aurait cette banque de graines non-OGM et dans laquelle Bayer Monsanto et d'autres Bill Gates et d'autres Prince Charles ont investi grandement bizarrement oh mais c'est juste c'est pas à but de collection curiosité biologique passé dans un monde bourré de graphènes sans vie naturel reprenons donc situation contre laquelle il se bat depuis très longtemps lui Peter Padgett l'autodestruction humaine et terrestre est-ce que nous sommes des droïdes nous les humains certains d'entre vous n'ont pas d'âme donc c'est c'était un grand débat c'était une chose terrible lorsque les gens sont allés en Australie et ils disaient que les aborigènes n'étaient que l'église chrétienne a déclaré que les aborigènes n'avaient pas d'âme et étaient donc de la vermine la même chose la controverse de Valadoïde la même chose avec les espagnols vis-à-vis des indigènes amérindiens divers et variés à une époque où il y avait des tribus guerrières et tout ça au Guadeloupe il y avait les Arawaks contre les Caraïbes les Arawaks me semble-t-il étaient particulièrement pacifiques mais je ne me rappelle pas en tout cas j'ai croisé une descendante des Arawaks aux Antilles en Guadeloupe un été en allant vers les chutes de Matouba alentour là une beauté à 100 mètres à 100 mètres ça fait comme quand Zahana fait tchik tchik il y a eu une transmission là enfin 100 mètres même pas non 30 mètres je dirais mais jusqu'à 100 mètres c'était j'étais là en train de me dire j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais mais bon était sorti des fourrés aussi a priori son frère et son père ou je ne sais pas quoi qui n'avaient pas du tout la même physionomie et empathie vis-à-vis de moi qui m'ont regardé comme un ennemi blanc envahissant colonial sale je ne sais pas et dont j'ai senti l'emprise sur elle et j'ai dit donc si j'y vais je vais me taper cette famille belle famille je ne sais pas et ça ne va pas le faire et ça ça m'a retenu elle aurait été toute seule j'allais discuter j'allais discuter c'était hallucinant vis-à-vis des autres physionomies et donc esthétiques des fois très brutales on va dire par rapport à mes critères de beauté elle elle venait d'un autre monde ah là là et puis alors entre nos regards boum boum tous les mecs savent j'espère que vous avez vécu ça au moins une fois dans votre vie et quand ça vous arrive allez-y allez-y quoi qu'il y a la veine quand même si vous n'êtes pas déjà fortement engagé et si vous êtes déjà fortement engagé ben je ne sais pas essayez de traiter ça de manière diplomatique intéressante intelligente saine ou en tout cas avec zen et fatalisme au cas où mais j'espère que vous avez vécu ces moments-là parce que ça cette décharge ce n'est pas de l'adrénaline ce n'est pas que de l'adrénaline je pense qu'il y a aussi l'ocytocine si jamais il y avait de l'adrénaline mais je vois ça d'un point de vue magnétique moi je vois ça je vois ça avec la qualité d'énergie qui déclenche la réaction chimique d'adrénaline ou de je vois ça plutôt comme ça à ce niveau-là donc au niveau de l'interprétation et de de ressentir d'un décor subtil qui lui vit à ce niveau-là de fréquence énergétique magnético-électrique n'est-ce pas ouais je vois je vois je vous ai peut-être un peu perdu là moi aussi je me suis perdu dans la forêt tropicale guadeloupéenne enfin là je là là il n'y aurait pas eu cette opposition évidente évidente de la même manière qu'avec elle c'était positif avec les deux là c'était négatif je l'ai senti je ne peux pas interpréter ça différemment enfin pas vous le dire différemment et puis en plus j'en ai déduit que j'allais me calmer moi en petit blanc dit gâché les blancs à cheveux longs qui boivent des coups en Guadeloupe ils ne sont pas là en vacances ou ils ne sont pas là pour vivre ou ils n'ont pas bon ce soir-là un coup dans le nez non c'est tout de suite un blanc gâché qui vient là que pour faire le le junk se laisser aller fumer des pétards et finir bourré de rhum dans un caniveau quelconque il y en a eu pas mal c'est fort en Guadeloupe il faut tenir le choc tout est fort sous ces côtes tropiques-là le rhum est fort la bœuf est forte les piments sont forts les caractères sont forts les femmes sont fortes mais belles enfin assez souvent assez souvent ça dépend à quel point elles ont été influencées par la 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 façon de vivre américaine parce que les américains qu'est-ce qu'ils sont présents partout dans toutes ces îles-là et leur manière de faire et leur mauvaise alimentation et leur superficialité commerciale qui devient un mode de vie à la mode ou pas à la mode et voilà quoi bon il n'y a pas que ça il y a des gens géniaux je suis tombé sur des gens qui sortaient de prison mais qui connaissaient toutes les plantes l'alentour il en connaissait je ne sais pas 200 en tout cas il disait ça c'est pour ça ça c'est pour ça ça c'est pour ça mais bon il sortait de tout je ne suis plus pour quelle raison sûrement pas très clair mais moi j'ai vu des simili-traffics être tolérés par certains services normalement de contrôle et de sécurité parce qu'à mon avis il y avait des ristournes en renseignement peut-être ou une ristourne en pépette ou en je ne sais quoi quoi j'ai vu s'installer le krach enfin je ne l'ai pas vu s'installer mais j'ai vu les dégâts du krach en Guadeloupe donc on est en 95 j'ai vu les autorités n'y faire quasiment rien contre enfin j'ai vu j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une grande activité hygiénique de politique d'hygiène forcément négative répressive guerre voyante mais néanmoins bon aujourd'hui on sait que tous les services spéciaux ont des ressources via certains trafics et je comprends mieux pourquoi il est possible qu'à l'époque j'ai assisté à des travers de certains de ces agents qui du coup par exemple n'ont fait aucune recherche vis-à-vis de la disparition d'un de mes collègues lors d'un cyclone alors que il fréquentait une demoiselle dont le frère travaillait dans ses services et quand je viens de poser des questions il était assis avec elle et il était toqué comme ça il m'a regardé comme ça j'ai esquivé j'ai esquivé moi je fais 65 kilos puis à l'époque à l'époque j'étais bien en vacances quand même je baignais j'étais à mon troisième squat entre cinq trempettes tropicales voire cyclones donc on est en général un peu cyclonés quand même puis je ne roulais pas du tout sur l'or donc j'étais calme ça vous calme tout de suite voilà mais les expositions de peinture ne marchaient pas très fort parce qu'on avait un peu le même genre à un certain moment au niveau des couleurs et une certaine violence de traits ou de politiques incluses dans les toiles mais ils n'apprécient pas le transfert d'artistes de production d'artistes ici toute leur production elle va être promue mais notre production là-bas qui est censée être très financée quand même par nous non elle n'est pas promue voilà c'est le moins qu'on puisse dire un matin j'ai trouvé une de mes grandes toiles froissée derrière le comptoir ils n'ont même pas roulé elle est tombée elle est tombée ok mais ils pouvaient la rouler ils n'étaient pas obligés de la froisser voilà c'était le lendemain de mon vernissage donc franchement je les avais graves bon que voulez-vous que je vous dise donc là j'ai compris parce que tout ça j'ai mis en place pris contact avec les gens fait un contrat entre les revenus du bar j'avais lancé les invitations j'avais j'avais tout fait quoi sauf j'avais fait la mise en place sauf après qu'on m'a dit c'est 10 ans on ferme en plein milieu du vernissage du pot de vernissage j'ai dû dire à mes invités qu'on fermait enfin je veux dire on m'a maltraité et en tant qu'artiste en général toutes ces contingences matérielles-là ces histoires de finances ces histoires de relations publiques même c'est pas votre truc là j'étais dans la création c'est pas le même cerveau qui fonctionne puis de toute façon c'est pas mon caractère de me confronter à ces fausses relations humaines vraiment il y a du pouvoir il y a du commerce c'est pas les choses qui me concernaient vraiment d'ailleurs en plus ben bon reprenons parce que là on est parti loin ah mais c'est galactique pardon donc à propos des âmes certains n'ont pas d'âmes et certains ont des âmes et membres ont des groupes d'âmes qu'est-ce que c'est qu'une âme ? une âme c'est un amalgame de fréquences électromagnétiques éthérique souvent énergétique quoi une énergie éthérique qui est votre être qui est votre être il fait peut-être une con enfin alors on va me dire non le mental l'esprit l'égo l'âme l'âme ce n'est que de la mémoire l'âme ce n'est que de la mémoire et l'âme elle veut toujours se nourrir de plus d'expériences soi-disant c'est une version que j'ai entendue dernièrement j'ai un petit encart attendez elle ne veut que se nourrir d'expériences donc c'est un stock de mémoire identique d'une volonté qui veut s'agrandir il y a un gestionnaire à mon avis et la conscience ce n'est pas que de la mémoire il y a de la réalisation le moment où vous comprenez ça là ce qui comprend ce qui réalise que ceci cela et puis ce qui veut s'intéresser et puis ce qui perçoit puis ce qui interprète alors là il y a du mental effectivement je mélange un peu tout du coup mais sinon au niveau du stock de mémoire s'il veut s'agrandir c'est qu'il y a au moins une volonté de vouloir s'agrandir donc il n'y a pas que le stock de mémoire et cette volonté là c'est celle dont je parle aussi en étant votre conscience votre ISB moi c'est l'endroit où vous pouvez concentrer votre attention ça là celle qui essaie la partie de vous qui essaie de comprendre ce que je dis bon vous imaginez bien que pour rire à la suite de ça il y a une partie de mon intellect qui est qui est en train de se moquer de la formulation que j'en ai eue ou de la situation dans laquelle on est je ne sais pas donc vous voyez ça en fait encore une autre partie enfin moi je ne sais pas donc ce n'est pas très grave reprenons ce qu'il dit votre ISB et qui réside essentiellement au sein de votre corps morpho-génétique morpho-biologique votre zone corporelle et vis-à-vis de la question pourquoi on est là vous êtes là pour évoluer personnellement personnellement pour évoluer personnellement c'est votre responsabilité pas la mienne moi ma responsabilité dit Pierre Padgett c'est de vous empêcher de vous faire exploser vous-même et je dis bien ce que je dis moi je ne fais pas attention à vous en fait je fais attention à la planète à la biosphère parce que de génération en génération en génération on a fini par comprendre qu'on avait besoin de cet endroit vous n'allez pas le détruire à ce moment-là il nous faudrait intervenir encore je n'oubliez pas qu'il est missionnaire pléiadien si on peut dire mais alors où dans les pléiades quelle planète quel groupe sur quelle planète je ne sais pas alors au cas où je serais en train de partir pour la détruire il nous faudrait intervenir c'est pour ça qu'on a des patrouilles dans des objets dits exotiques à vide qui sont autour de chacune des installations nucléaires sur toute la planète qu'elle soit de nature militaire et qu'ils peuvent les annuler comme ça d'un geste d'un clac d'une intention transformé tout ça en ferraille pure en fer pure en cas au-dessus de Tchernobyl a stationné à un petit moment un certain vaisseau qui par la suite a laissé le corium avec une telle quantité de métal sous version aluminium que les scientifiques n'osent même pas en parler parce que l'uranium tout ça dans son détruire sont d'habitude pour les humains académiques ça ne donne pas d'aluminium alors maintenant il est possible qu'avec une transmutation biochimique ou d'autres transmutations bioélectromagnétiques on arrive à faire descendre le résidu tous les échelons de l'échelle de Mendeley F jusqu'à l'aluminium possible moi j'aurais arrêté au niveau de l'or c'est bon pourquoi faire pourquoi faire propos par contre donc vous ne vous faites pas péter de vos givres par contre on vous autorise à travailler dans cet espace stratégique d'avoir des situations tactiques et d'utiliser d'anciens d'anciens armements comme en Ukraine actuellement les russes balancent 20 000 obus par jour les ukrainiens 6 000 6 000 6 000 c'est ahurissant quand même c'est pas une guerre civile ça c'est une guerre européenne en car oui puisque l'OTAN c'est beaucoup de pays européens mais bon l'OTAN c'est pas les européens l'OTAN c'est en plus ceux qui ont essaimé des petits commandos gladiaux durant toutes ces années passées ça rigole pas les services secrets de l'OTAN là ils doivent pas être contents que je fasse ton car par exemple là tu pourrais t'en passer on le sait il y a un juge italien qui a dénoncé tout ça à la suite il n'y a pas très longtemps en fait par rapport aux accidents de Bologne la guerre de Bologne il a fait sa révélation 20 ans après c'est en fait des groupes qui animent les factions politiques extrêmes de façon à entretenir des coups d'éclat des attentats de façon à faire flipper le peuple qui va s'orienter donc son vote aux élections plutôt de nouveau sous la protection du gouvernement toutes ces activités néfastes doivent être contenues il faut travailler en direction de la paix je crois que ça signifie maintenant pour l'Ukraine quelqu'un va devoir payer pour la reconstruction ça sera sûrement pas les russes ça va devenir un no man's land c'est-à-dire un désert d'habitation d'humanité une zone complète le danger pour nous et spécifiquement en Europe pas vraiment les anglais dans la salle c'est qu'il semblerait qu'il y ait à peu près 8 millions d'Ukrainiens qui vont devoir migrer et aller vers l'ouest d'ici les 6 prochains mois parce qu'il n'y a plus d'électricité il n'y a plus d'énergie il en souffre il imagine voilà l'état de délabrement que ce soit de tous les services d'état sociaux ou pas dans lequel est l'Ukraine où sont les Ukrainiens plus tôt aujourd'hui et surtout le peuple ukrainien qui n'avait rien demandé et qui ne fait pas partie des nantis qui ont multiplié leurs formules durant tous ces événements grâce à diverses transactions bancaires dont on n'oubliera pas l'arnaque de FTX et aussi tout ce qui concerne les familles Biden dans leurs interférences avec par exemple la machine à gaz ukrainienne le nom de la compagnie m'échappe mais ce n'est pas très grave pour laquelle il a un poste dans lequel il ne faut rien un faux emploi mais sur lequel il touche et dont il se plaint de filer 40% ou plus au Big Joe son père Burishman donc l'Ukraine actuellement c'est un enfer vivant et ça c'est le genre de guerre qui a été mise en place bâtie sur des décennies la deuxième guerre mondiale a été construite fabriquée provoquée la première guerre mondiale a été fabriquée contrôlée volontaire décidée la guerre de Crimée aussi ce n'est pas des événements aléatoires ils ont été créés délibérément afin de rapporter des sommes énormes d'argent pour des gens qui n'ont pas d'âme et on n'est pas autorisés à les arrêter moi je mets un peu d'interrogation dans ma phrase dans mon intonation ils ont le droit et ils ont la liberté de l'autodétermination qui nous aussi je veux dire Dieu puisse les aider merci bonne nuit oui alors là de quelque manière qu'on veuille on peut prendre cette phrase eux aussi ont le droit de le faire comme dit Kim s'ils veulent continuer à bosser contre nous libre à eux tant pis pour eux ils n'ont même pas constaté qu'ils perdaient leurs équipes qui s'évaporent si quelqu'un peut donner une référence une confirmation dire en effet ils embauchent dans tel service parce qu'il manque dix agents ou je ne sais pas les trucs dans le genre telle veuve perçoit maintenant la pension de son mari ou le contraire tel mari reçoit la pension de sa veuve allez savoir bon ben écoutez moi je crois qu'on a fait la journée enfin la journée on a fini la vidéo dans la journée elle continue ne serait-ce que par la bouffe pour les secrétaires et c'est trop tôt là c'est pas là c'était 11-28 tout à l'heure il doit être moins 20 à moins 10 vous voyez il t'en passe vite il passe vite il est là pour ça après à nous d'essayer de l'enrichir le plus possible par une conscience des plus affinée et une perception des plus diversifiées aussi de manière à ce que soit enrichie en stimuli les plus divers et chacun de ces instants là-dessus vient se rajouter une certaine gymnastique d'esprit de façon à trier quand même parmi les stimuli ceux qui valent le coup et ceux qui sont inutiles ou pas essentiels à l'instant là j'ai deux stimuli à côté de moi là donc il va être difficile d'ignorer plus loin les manifestations les regards appuyés les grimaces voilà bon bah écoutez c'était pour finir avec Peter Padgett je commence pas par des gens qui saignent jaune ou qui vomissent la boisson énergétique un peu grumeleuse qu'ils venaient d'ingurgiter en effet c'est pas forcément des robotoïdes ok à propos qu'est-ce que sur quoi je devais revenir dernièrement je vais le faire plusieurs fois puisque je l'avais promotionné promu plusieurs fois gaffe à l'ivermectine j'ai toujours pas eu le temps de finaliser scientifiquement l'étude de ces vidéos qui dénoncent ce produit-là comme étant nocif pour la fertilité humaine donc évidemment si on s'en sert sur des vieux qui n'ont plus de notion de rester fertile c'est peut-être moins grave et néanmoins très efficace pour les soignants donc il faut établir vous voyez c'est pas des règles généralistes à chaque fois c'est pour ça que le boulot de Toubib normalement doit prendre en compte le patient dans son ensemble il y a un interrogatoire qui normalement doit durer lui-même déjà dix minutes toute la séance d'auscultation soit faite en dix minutes la visite en dix minutes et puis gling gling tout à 50 balles là bientôt c'est hé vous savez que pour moi le seul personnel encore digne de respect et de considération c'est le personnel qui est suspendu c'est le seul qui me paraît compétent intelligent intègre et lucide solidaire et dont on a encore besoin il faut arrêter de déconner je n'y pas toute médecine tout bien fait une médecine bien ordonnée holistique d'ailleurs mais bon il faut s'y connaître un peu il faut être généraliste aussi il ne faut pas laisser tomber toutes ces études de plantes d'homéopathie sur les sprites sur leur historique leur réalité il ne faut pas laisser tomber toutes les voies qui sont dites dissidentes par une académie au service de Big Format c'est la logique enfin c'est la mauvaise foi qu'un responsable puisse soutenir un autre raisonnement sans tenir compte au moins de temps en temps de celui-là sans le citer ce n'est pas ce n'est pas possible pas en troisième millénaire enfin si en fin de Kali-Yuga oui là c'est possible c'est vrai c'est vrai pourquoi il ne faut il ne faut pas oublier ça on est en train de finir j'espère mais bon c'est une finition qui va prendre encore 15 ans au moins c'est ça voilà et puis ce n'est pas juste après la micro nos voies solaires non plus que s'ouvre l'âge d'or je pense qu'il y a aussi encore une période de transition bon on verra on verra écoutez quelque part les temps sont durs mais on est content dans notre position il y a une certaine un certain contentement une certaine pas fierté mais un certain bien ressenti agréable au fait d'assister à cette perception accrue de nous-mêmes de la part de nous-mêmes et d'une grande partie une certaine partie de la population de concept dont la finalité propose un monde qui est finalement très agréable aisé plaisant généreux en énergie positive et donc stimulant à obtenir voilà j'ai plus j'ai plus d'envie et d'intérêt qui se sont dessinés en découvrant ces sciences dites parallèles ou fake par les idiots zététiciens académiciens et autres personnages que je n'en avais quand j'avais 15 ans vis-à-vis de ce qui m'était proposé voilà donc ouais les cristaux l'eau les vibrations le son la musique rappelez-vous qu'ils sont en train de bosser contre nous en travaillant par l'optogénétique c'est-à-dire l'influence de nos gènes par le biais de lumière de fréquences lumineuses essentiellement en plus actuellement transportés par des ultraviolets promus par certaines LED qui sont disposés dans toutes les villes de France de Navarre et d'Europe et du monde sous des prétextes d'économie alors qu'il y aurait moyen d'avoir des énergies libres qui font des électricités avec de bonnes fréquences sans fil etc etc si on en écoutait Nikola Tesla à l'époque bon vous voyez j'essayais d'être moral positif bon pour le moral et lui là il ne va absolument pas me laisser finir il ne va pas mais je m'en fous je m'en fous je travaille ouais bah ça n'a rien à foutre regardez regardez on dirait un gilet jaune ah et en plus il est poli demande gentiment donc voilà en bon gouvernement je vais l'écouter et lui obéir je vous salue bon courage à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.